Je vais prendre le temps d'accueillir les 130 participants qui se sont connectés en fait ce matin. Encore une fois, c'est un événement très populaire, très attendu aussi. Je sais que c'est un sujet qui nous concerne tous. Alors ce matin, on vous présente le webinaire sur l'hyperconnectivité des adultes en FGA et en formation professionnelle. Alors dans le titre, il y a vraiment formation professionnelle. Je tiens à le préciser. Alors ce webinaire est rendu possible avec la collaboration d'acteurs professionnels. Donc on va faire le webinaire avec Mme Emmanuelle Parent et M. Charles Bourgeois. On vous invite bien sûr à poser vos questions, à interagir, puisque le webinaire a été fait pour vous. Alors on veut encore une fois répondre à vos besoins. Donc n'hésitez pas. C'est vraiment notre travail de vous accompagner quotidiennement. Alors pourquoi ce webinaire-là? Alors l'hyperconnectivité, on le sait que c'est présent. On sait que c'est d'autant plus présent et d'autant plus préoccupant avec l'éducation en ligne. Donc on peut passer tout de suite à la deuxième diapositive qui explique un peu les fondements, l'idée en fait aujourd'hui de cette rencontre. C'est vraiment d'avoir un vocabulaire commun pour développer qu'est-ce que c'est l'hyperactivité, le connaître, savoir c'est quoi, est-ce qu'il y a des impacts au niveau de l'apprentissage, au niveau de la vie personnelle. L'idée, c'est d'intervenir et de connaître en fait, pour nous les intervenants, pour pouvoir mieux sensibiliser les adieux. On va aussi identifier des ressources pédagogiques et d'intervention pour faire en fait la promotion d'une saine utilisation des écrans. Et l'idée en fait, ce n'est pas de couper, d'intervenir strictement, mais c'est vraiment de nuancer pour valoriser une utilisation qui est efficiente. Et par le fait du webinaire, on a été amené à collaborer très étroitement avec l'organisme Le Ciel et Bien-être numérique, qui sont nos deux ressources. On fait cet atelier-là en vue en fait de pouvoir offrir des ateliers dans les centres de formation générale pour adultes et de formation professionnelle au niveau des enseignants, des intervenants, des directions, donc des gens en fait du centre qui interviennent eux directement ou indirectement avec les élèves. Donc, pendant tout le webinaire, il y aura deux ressources extérieures qui ensuite de ça, dans les années subséquentes, donc à partir de l'année prochaine, vont pouvoir se présenter virtuellement ou en personne, on l'espère, dans les centres pour vraiment réfléchir avec vous sur qu'est-ce que c'est l'hyperconnectivité, quelles sont les actions que l'on peut faire en tant que centre pour adultes. Je me présente. Alors, à la troisième diapositive, il y a mon service. Alors, pour ceux et celles qui sont habitués avec les webinaires des services éducatifs complémentaires, alors je m'appelle Karine Jacques, je suis une nouvelle ressource en fait au niveau national pour les centres de formation générale et la formation professionnelle pour favoriser la réussite du projet personnel et professionnel de tous les adultes en fait en formation. L'idée des services éducatifs complémentaires, ce sont des intervenants, des actions qui tiennent compte de la personne dans l'ensemble de ces dimensions et qui peuvent en fait se définir dans tous les services de formation. Alors, on le sait qu'il y a plusieurs services en formation professionnelle, il y en a dix en FGA, donc en fait l'idée c'est de rapatrier toutes les actions qui fait que le développement personnel et professionnel de la personne peut se faire. On va développer aussi des conditions qui soutiennent la persévérance et la réussite éducative, puis on va offrir en fait du soutien à l'ensemble des intervenants. Par mes activités, par mes actions à la diapositive 4, ce que je fais, ce que je fais, c'est que je travaille en fait avec vous. Vous pouvez me rejoindre, il y a mon adresse qui va être remise dans la prochaine diapositive, mais l'idée c'est de me tenir au courant des préoccupations du milieu, de vous accompagner dans les centres de formation pour soutenir les actions, les services, de promouvoir les pratiques gagnantes, donc de tenir à l'affût de ce qui se passe en fait en éducation, de travailler étroitement avec les universités qui s'interrogent au niveau de notre clientèle et au niveau des actions, de concevoir, de piloter des activités de formation comme celle-ci et de travailler étroitement avec le ministère de l'Éducation par différents mandats, mais je produis aussi des infolettes, dont la prochaine va sortir le 4 juin à la fin de l'année. Aujourd'hui, en fait, on va parler d'hyperconnectivité avec 4 personnes dont je laisse ma collègue Karine Martin présente. Alors bonjour tout le monde, je suis Karine Martin, je suis responsable de l'équipe CHOC des services éducatifs complémentaires. Alors comme disait Karine, aujourd'hui on a 2 ressources expertes qui viennent travailler avec nous, qui connaissent très bien le sujet de l'hyperconnectivité, c'est Charles Bourgeois et Emmanuel Parent qui vont se présenter un peu plus tard, mais on a aussi Mme Annie Glaude. Alors Annie, je ne sais pas si tu peux faire un petit coucou. Annie ainsi que Sarah Thibault. Alors Annie et Sarah, ça sont 2 ressources expertes de l'équipe CHOC des services éducatifs complémentaires. Alors pour ceux qui ne connaissent pas notre service, nous on est une équipe qui est formée de gens de la formation générale adulte et de la formation professionnelle qui ont développé des expertises particulières dans certains domaines et qui sont disponibles pour les partager dans les centres d'éducation aux adultes partout au Québec. Donc nous, on accueille les demandes des centres, on va créer des formations sur mesure pour répondre à leurs besoins, on peut se déplacer, on croise les doigts pour que ça soit réalisable l'an prochain, pour aller former vos équipes, alors tous les intervenants des services éducatifs complémentaires ainsi que les enseignants. Alors si vous voulez avoir une idée à la prochaine diapo, si vous voulez avoir une petite idée de ce qu'on peut faire, on est disponible entre autres pour travailler dans les trois volets des services éducatifs complémentaires, donc le soutien à l'apprentissage, la promotion santé, mieux-être et le sentiment d'appartenance et vie étudiante. Alors sur le site web de l'équipe CHOC des services éducatifs complémentaires, vous pouvez avoir un échantillon de ce qui est disponible comme ça, comme type de formation, mais ce n'est pas exhaustif. Alors si vous avez d'autres idées ou d'autres besoins, on fait les formations pour vous, donc on part de vos besoins et on pourra aller bonifier le site au cours de la prochaine année. Donc pour ceux et celles qui en sont à planifier vraiment les journées pédagogiques et les accompagnements pour l'an prochain, on est à bonifier notre calendrier, bonifier nos offres, donc c'est un super bon moment pour nous contacter. Si vous voulez avoir une panoplie de dates, c'est le moment, parce que ça va se remplir quand même relativement vite, ça a déjà commencé, donc n'hésitez pas, il va y avoir aussi prochainement sur le site web de l'équipe CHOC, il y aura un calendrier pour permettre le jumelage de centre, surtout si ça se fait en virtuel, c'est encore plus facile. Alors voilà, alors je laisse la parole maintenant à Charles et à Emmanuel qui vont se présenter. Enchantée tout le monde, ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui pour vous parler. Je souhaite profondément qu'on va vous aider dans votre pratique, on a travaillé en ce sens-là avec la super équipe dans les dernières semaines. Personnellement, Emmanuel Parent, vous l'avez vu un petit peu dans la diapo, mon titre rapidement, donc je suis au doctorat en communication à l'Université de Montréal pour étudier la relation entre les ados et les réseaux sociaux spécifiquement. Je suis aussi cofondatrice de la fondation Le Ciel, qui est un acronyme pour le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. Puis Le Ciel fait de la sensibilisation sur les enjeux de santé mentale avec les réseaux sociaux, entre autres sur ces plateformes numériques, là on voit la page Instagram. Et Le Ciel s'est associé avec un organisme qui s'appelle Bien-être numérique. Bien-être numérique qui a fondé un atelier d'autodéfense numérique qui est allé toucher des milliers d'élèves cette année pour la première fois, avec un atelier d'autodéfense numérique, oui. Donc voilà, je laisserai la parole à Charles. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Charles Bourgeois, je suis doctorat à l'Université de Sherbrooke et chargé de cours aussi à l'Université de Sherbrooke à la maîtrise qualifiante. Donc c'est ça, moi je suis membre et administrateur de bien-être numérique, l'organisme dont Emmanuel a fait la description. On va donner des ateliers dans les écoles, on va donner des conférences aussi, c'est vraiment le but, c'est de faire de la sensibilisation sur les différents enjeux autour du numérique qui, moi, est une question qui m'intéresse depuis maintenant plusieurs années. Donc je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour discuter de tout ça. Donc atelier et sensibilisation, c'est pas mal nos deux mots d'ordre. Donc aujourd'hui, on va commencer par une petite introduction sur le contexte d'hyperconnectivité. Ensuite, on va aller avec une deuxième partie qui est les enjeux de performance, donc l'impact du numérique sur des fonctions exécutives. Suite à ça, on va prendre une pause. Ensuite, une troisième partie sur les enjeux d'hygiène de vie, donc nos rapports sociaux, la santé mentale, le bien-être. Puis on va conclure avec, en rafale, vraiment des trucs concrets à intégrer dans le quotidien avec les personnes qui ont travaillé, dans une diète équilibrée pour le bien-être numérique. Donc depuis tout à l'heure, on entend ce terme-là, le terme d'hyperconnectivité. Donc on pourrait rapidement se demander qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, l'hyperconnectivité? Bien, c'est un mot complexe qui désigne une réalité somme toute assez simple et observable qu'on a tous et toutes déjà remarqué aujourd'hui, c'est-à-dire que maintenant, on est constamment connecté avec des technologies sur Internet. C'est de plus en plus facile de se connecter un peu partout. Je veux dire, l'informatique, ça fait des décennies que ça existe, si on est d'accord là-dessus, mais auparavant, c'était beaucoup plus difficile d'avoir accès à Internet. Il fallait le faire de la maison ou, par exemple, d'une bibliothèque municipale, d'endroits comme ça, très, très, très spécifiques. Maintenant, depuis l'événement de ce qu'on a appelé les technologies dites mobiles, donc par ça, j'entends les téléphones intelligents, les ordinateurs portables, les tablettes électroniques, l'iPad, ainsi de suite, c'est beaucoup plus facile de se connecter parce qu'on peut amener les technologies partout. Et maintenant, le Wi-Fi aussi est un peu partout et on peut même avoir des données qui nous permettent d'accéder au réseau sans Wi-Fi. Donc, l'évolution des technologies fait en sorte qu'on peut se connecter en tout lieu et en tout temps et ça a des implications dans les différentes sphères de notre vie. C'est ce que ça veut dire, c'est qu'on sert des technologies autant pour nos loisirs, autant pour l'éducation, pour le travail, la santé, ainsi de suite. Donc, si on fait un bon usage de technologies, ça peut avoir des aspects positifs, mais il y a aussi des risques qui viennent avec ça et c'est ce qu'on va vous montrer dans le webinaire d'aujourd'hui. Donc, pour commencer, deux petites statistiques sur le temps d'écran. En fait, on va commencer par le temps d'écran chez les adolescents parce que c'est souvent ça qui est ciblé dans les médias, le temps d'écran chez les adolescents. Donc, ce qu'on voit, c'est, ça c'est une statistique quand même récente, on parle de 2018-2019, si je ne me trompe pas. Donc, il est question pour les adolescents américains de 13 à 18 ans qui consommeraient en moyenne environ 9 heures de médias de divertissement par jour. C'est quand même beaucoup. Puis là, on ne parle pas de travail à l'école. On ne parle pas de dire que c'est un temps d'écran lié aux travaux scolaires ou au travail et ainsi de suite. C'est vraiment un temps d'écran lié au divertissement. Donc, on pourrait se poser la question de savoir comment ça se fait que le temps d'écran, c'est élevé que ça, sachant qu'ils vont à l'école aussi. Mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mobilité des technologies fait en sorte que même à l'école, ils peuvent, par exemple, dans les récréations, avoir du temps de divertissement. Donc, ça fait en sorte que le temps d'écran, de divertissement, de loisirs, ainsi de suite, monte quand même très, très rapidement. Puis ça, c'est des statistiques avant la pandémie. Donc, ça doit être encore plus élevé aujourd'hui. Si on regarde chez les adultes, parce qu'on a tendance à cibler rapidement les jeunes par rapport à cette question-là, les adolescents, ainsi de suite. Mais il ne faut pas croire que les adultes ne sont pas au prix avec cette réalité-là. Comme on le voit avec la diapo actuelle, le temps d'écran chez les adultes est quand même assez élevé. Ce n'est juste pas tout à fait le même temps d'écran. Chez les adultes, on va voir beaucoup plus de télévision en direct. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins chez les adolescents. Donc, chez les adolescents, le temps d'écran de télévision en direct serait beaucoup plus élevé pour un temps d'écran de télévision en différé ou d'utilisation de différentes plateformes comme YouTube, Twitch ou les réseaux sociaux. Donc, ce qu'on peut voir finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les adultes ont un temps d'écran de divertissement et de loisirs sont quand même assez élevé aussi. Ce n'est juste pas le même que chez les jeunes. Puis, si on regarde du côté justement de la pandémie, ce qu'on pourrait appeler l'effet COVID, déjà le temps d'écran est élevé, on l'a vu. Mais là, il y a eu encore une augmentation du temps d'écran. Donc là, on a des statistiques pour 2020 et 2019. La statistique en rouge étant 2020, l'autre étant 2019. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que lorsqu'on passe de 10 heures et plus, on voit qu'en 2020, il y a une augmentation du temps d'écran. Donc, c'est venu avec la pandémie parce qu'on avait besoin de ce temps d'écran-là pour se divertir, pour un peu oublier aussi le contexte. C'était quand même très stressant, donc reconnaissons-le. Aussi, il faut prendre en considération qu'il y a eu l'enseignement en ligne et le télétravail qui a fait beaucoup augmenter le temps d'écran. Parce que lors des deux diapos précédentes, il était seulement question du temps d'écran de divertissement. Mais ici, ça prend en compte aussi le temps d'écran lié au télétravail et le temps d'écran lié à l'apprentissage en ligne. Oui, donc ici, on a le beau bonhomme Tristan Harris. Donc, ce qu'il nous dit, lui, c'est qu'on rappelle, on passe beaucoup de temps devant les écrans, mais qui est derrière, c'est quoi les corporations qui sont derrière ces écrans-là, derrière les plateformes qu'on utilise maintenant tous les jours pour la plupart. Donc, il y en a probablement parmi vous qui avez regardé le documentaire de Social Dilemma ou derrière nos écrans de fumée sur Netflix. Lui, Tristan Harris, il est derrière cette initiative-là avec d'autres concepteurs. Puis lui, avant, il était ex-conseiller en persuasion chez Google. Ce que ça veut dire, c'est qu'il travaillait à comment faire pour garder les gens le plus longtemps sur la plateforme. Puis il a finalement quitté cette entreprise-là pour des raisons, disons, éthiques. Puis lui, maintenant, il travaille à rappeler aux gens c'est quoi le but de ces plateformes-là. Comme en haut à gauche, Google, Facebook, Instagram, c'est des plateformes qui font de l'argent avec notre attention. Ce qui veut dire que c'est la fameuse phrase « quand vous ne payez pas pour un produit, vous êtes le produit ». C'est-à-dire, quand on est sur Facebook, par exemple, parce qu'on le voit là, la plateforme faire de l'argent, donc dans une économie de l'attention, plus on est sur la plateforme, plus elle va compiler nos données, devant quelle vidéo on passe du temps, qu'est-ce qu'on va aimer, qu'est-ce qu'on suit comme page, si on est plus quelqu'un qui va sur Marketplace ou si on est quelqu'un qui interagit avec des pages. Donc, toutes ces données-là, les médias sociaux et les plateformes, comme Netflix, etc., vont les recueillir. Ils vont l'utiliser pour nous cibler avec la publicité ensuite ou vendre ces données-là à des tierces parties. Donc, leur but, c'est de nous garder le plus longtemps sur les écrans. Puis on voit que, bon, avec la pandémie, on était sur les écrans pour des raisons fonctionnelles, mais des fois aussi, c'est parce qu'on se fait accrocher par ces plateformes-là qui ont des mécanismes comme la fameuse notification qui va tout le temps nous ramener, nous rappeler d'utiliser notre téléphone. On peut aussi penser aux fameuses vidéos qui s'enchaînent automatiquement, que quand on défile sur un fil d'actualité Facebook, la vidéo va jouer toute seule. Sur YouTube, à moins qu'on a épaisé sur un bouton spécifique, il y a une vidéo automatiquement qui va jouer même quand on a terminé la vidéo qu'on voulait écouter intentionnellement, bien là, on va nous en proposer une autre. Le Infinite Scroll, c'est aussi une manière de nous garder toujours dans un fil infini pour passer le plus de temps possible sur ces plateformes-là. Ici, on a même un reportage qui a été fait, Radio-Canada, si vous voulez bien aller lire, sur les notifications. On note que l'adulte moyen recadrait son téléphone environ 152 fois par jour. On parle de l'adulte moyen, donc on est peut-être au-dessus de ça puisqu'on travaille, comme moi je sais que je travaille avec les ordinateurs, c'est toujours à mon bureau, ça fait que c'est probablement peut-être plus. On sait qu'un téléphone intelligent, ça entre 60 et 90 applications. Faites juste penser à quand vous achetez un téléphone intelligent, les applications qui sont là d'avance, on ne va pas toujours prendre le temps de les supprimer. Pourtant, elles sont là, elles compilent nos données et on ne les utilise pas. Aussi, il y a un test qui a été fait avec un groupe de 35 adolescents dans une pièce et on a compilé les notifications qu'ensemble le groupe a reçues et ils ont reçu 1687 notifications en une heure. Ça montre quand même comment est-ce que les plateformes sont douées pour aller chercher notre attention, même lorsque nous, on veut s'occuper ailleurs. Puis, en fait, Emmanuel, si tu me permets, c'est qu'ils ont comparé dans l'article, dans les recherches de Radio-Canada, la génération de notifications à l'effet Pavlov. En fait, ce que ça fait, c'est que ça nous donne la dopamine comme si on gagnait à la loterie. Donc, on est porté à aller voir les notifications. Dans un groupe de 35 adolescents, ça, c'est une recherche, en fait, qui est récente, ça veut dire qu'à plus de 1600 fois, les adultes ou les adolescents dans ce cas-là auraient pu être dérangés pour aller simplement regarder l'écran ou quoi que ce soit, ce qui amène énormément de distraction dans une salle de classe. Ben oui, puis je vois quelqu'un en commentaire qui dit « Ces chiffres démontrent l'importance de gérer nos notifications pour les bloquer ou les diminuer. » En effet, les chiffres, ils mettent une image sur souvent des données qu'on ne connaît même pas. On ne sait même pas combien qu'on en reçoit. C'est bien intéressant. Puis un autre fait qui est, disons, frappant, c'est que Netflix dit que son premier compétiteur, ce n'est pas Disney, Disney+, ou Crave. Non, son plus grand compétiteur à Netflix dit que c'est le sommeil. Puis c'est pour ça, par exemple, qu'il va avoir l'épisode qui va s'enchaîner automatiquement à la fin. Donc, être conscient de ces mécanismes-là puis de cet écosystème-là de plateforme qui veut attirer notre attention, ça nous donne des bonnes bases pour comprendre ce qui va suivre puis les potentiels impacts sur notre bien-être. Donc, tous ces enjeux-là, c'est des faits, sont réels, tout ça. Mais on peut quand même se poser la question, est-ce que ces risques-là ne sont pas amplifiés par certains discours qu'on peut voir dans les médias? Parce qu'il y a des discours qui vont aussi loin jusqu'à dire que les téléphones intelligents ont détruit une génération. Donc, qu'à cause des téléphones intelligents, les gens ne savent plus rien faire, sont toujours là-dessus, sont cyberdépendants. Donc, on reconnaît qu'il y a des risques, on n'est pas en train de minimiser ça, mais ce qu'on est en train de dire, c'est est-ce que certains discours qui sont véhiculés sont trop sensationnalistes? C'est ça la question qu'il faut se poser. Mais d'un autre côté aussi, il y a aussi des discours qui vont de l'autre côté, qui ne prennent pas assez en compte les différentes préoccupations qu'il peut y avoir avec le numérique, avec les écrans, et ainsi de suite. Donc, ça, ça résume bien l'approche qu'on veut mettre en lumière durant ce webinaire. C'est vraiment d'amener une approche nuancée par rapport à toutes ces questions-là. Parce qu'on l'a vu, les réseaux sociaux, le numérique, et ainsi de suite, peut être un déterminant du changement. il y a beaucoup de mouvements sociaux qui ont trouvé leur origine sur Internet, sur les réseaux sociaux, notamment toutes les questions du climat, du mouvement Black Lives Matter ou du mouvement Hashtag MeToo. C'est des mouvements qui sont nés et qui ont pris de l'ampleur grâce aux réseaux sociaux. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a seulement du négatif associé aux réseaux sociaux et associé au numérique en général. de plus, si on revient aux différents discours par rapport à la jeunesse et le numérique, on se rend compte que cette idée-là que la jeunesse est finalement perdue, ce n'est pas une idée qui est très, très, très nouvelle. Même si c'est une idée qu'on voit depuis très, très longtemps, il y a une citation ici qui est très intéressante de Horace, puis là, on parle de 20 ans avant Jésus-Christ. Donc, ça prouve que ça peut quand même un moment, elle ne le disait pas par rapport au numérique, entendons-nous bien, mais c'était quand même un peu la même idée, c'est qu'on va donner au monde une progéniture qui va être encore plus corrompue que notre propre génération. Donc, ça, c'est des discours qu'on entend depuis longtemps. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec ce qu'on dit. Donc, maintenant, cette hyper-connectivité-là, comment elle se manifeste dans notre contexte de travail, donc en FGA et en FP? Donc, si on se ramène il y a plus d'un an maintenant, donc vraiment avant la pandémie, on se remet dans nos souliers à ce moment-là et en tant qu'enseignant, en tant qu'intervenant, notre grande préoccupation, en fait, c'était souvent l'utilisation du téléphone en classe. Donc, les élèves qui utilisent leur cellulaire à des fins de loisirs souvent, bien trop souvent, pendant les cours. Donc, c'était souvent ça, le grand questionnement dans les centres. Cette année, avec la pandémie, la réalité qu'on a connue en enseignement en distance, bien la grande préoccupation cette année, ça a plutôt été le temps d'être en pédagogique. Donc, comment on va arriver, nous, en tant que centre, à connecter nos élèves, à les rejoindre et à les faire cheminer dans leurs apprentissages ou au niveau personnel si on est un intervenant. Donc, il faut voir vraiment qu'on connaît maintenant deux réalités. Et puis, une chose est sûre, c'est que, comme Charles et Emmanuel l'ont mentionné, le temps d'écran a augmenté. Donc, le temps d'écran de loisirs, le temps d'écran pédagogique. Et c'est sûr qu'en ayant maintenant du temps d'écran plus scolaire, bien les élèves connaissent aussi une nouvelle tentation. C'est-à-dire que là, je suis à distance avec mon ordinateur, c'est encore plus facile que quand je suis dans la classe de succomber à la tentation et d'aller vers le temps d'écran de loisirs. Donc, ça m'amène à vous poser un peu deux questions. Peut-être avez-vous fait cette réflexion pendant ce qu'Emmanuel et Charles nous ont présenté. Mais nous, en tant qu'enseignants, en tant qu'intervenants, est-ce qu'on est conscient de notre temps d'écran? Première question. Mais aussi, est-ce qu'on est conscient de comment il se partage, se partage ce temps d'écran? Donc, comment ça se divise entre le loisir que je consulte sur mon écran et l'usage professionnel que j'en fais? Parce que c'est une donnée qui est encore plus parlante que le temps d'écran global. Donc, sur ces deux questions-là qui mènent à une prise de conscience, je crois, on peut se dire qu'on peut amener les élèves à y réfléchir également. Et puis, je vais laisser une ressource du récit qui va venir vous montrer concrètement comment on peut avoir plus de contrôle sur ce temps d'écran. Et ce sera des trucs qui seront bons aussi à réinvestir dans notre sensibilisation auprès des élèves. C'est ça. Parfait. Alors, bonjour. Je suis Karine Lachance, récitée à la FGA pour la Montérégie. Je m'occupe de l'intégration du numérique au niveau pédagogique, donc dans les centres de la FGA. Et là, je viens vous présenter comment on peut gérer notre téléphone et voir le temps d'écran qu'on passe justement. Est-ce qu'il est au-delà ou en décembre de ce qu'on croit? Présenter mon écran à moi, qui est mon téléphone. Bon, j'ai un Android récent quand même. Ça se peut que si vous avez une version antérieure, vous deviez installer une application spécifique. Je vais vous en montrer une. Mais sur mon Android, c'est déjà là. Maintenant, il y a une application par défaut qui est bien-être numérique. Il y a aussi sur iPhone, Jean-Simon m'a confirmé aussi qu'il l'avait. Donc, on descend. On va sur la petite roulette des paramètres. Et c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir gérer vos notifications. D'ailleurs, on le voit en le passant devant. On voit les notifications. Et on peut venir les sélectionner une par une pour dire si on veut ou pas recevoir des notifications. Et on a ne pas déranger si, jusqu'à quand, le sommeil, on peut déterminer nos heures de sommeil pour recevoir des appels et des notifications en plein milieu de la nuit. Et déterminer, par exemple, dans nos listes de contacts favoris, c'est seulement les appels qui peuvent passer. Donc, on peut venir gérer les notifications qu'on reçoit. Ensuite, il y a deux autres endroits où on peut venir voir le temps d'écran et appliquer des préférences. Donc, bien-être numérique et contrôle par entour. Donc, on peut voir sur une barre, donc, l'utilisation qu'on fait du téléphone. On peut se fixer un objectif de temps d'écran. Donc, vous voyez, définir l'objectif de temps d'écran et après ça, ça se désactive. On peut même avoir un minuteur d'application pour venir limiter le temps qu'on passe sur certaines applications. Donc, on se dit, Facebook, moi, ça, c'est chronophage dans ma journée. On se dit, 30 minutes par jour, on pourrait venir gérer le temps d'utilisation sur le téléphone. Donc, là, vous êtes vraiment dans mes données personnelles. Avec ça, ce que je fais avec mon téléphone présentement. Mode concentration, ça, j'aime bien aussi. On peut aller dans le temps de travail, donc modifier les applications qu'on peut utiliser pendant qu'on travaille, durer jusqu'à ce qu'on le désactive. Donc, il y a plein de moyens en temps personnel. On peut en ajouter, le mode heure de coucher. Donc, on peut vraiment venir et vous voyez, il y a contrôle parental en bas, le contrôle sur vos enfants. Vous pouvez avoir accès à l'heure cellulaire en les connectant, en les reliant aux autres. Donc, ça, c'est dans bien-être numérique et contrôle parental. Juste au-dessus, dans les fonctions avancées, je peux venir ici gérer. Moi, celui que j'utilise, c'est Bixby Routines qui était par défaut dans mon téléphone qui permet d'automatiser certaines routines économies de l'avril. À tout moment, si on descend, on a concentration. Donc, rester concentré, par exemple, si on est au travail et on peut venir, si je suis, et là, on définit le lieu de travail. Qu'est-ce que je veux qui se passe avec mon téléphone? Est-ce que je vais me déranger? Est-ce que je vais avoir du son quand je suis en réunion? Donc, on peut définir et activer certaines routines automatisées à l'intérieur du téléphone selon le lieu où on est, les heures de la journée, par exemple, aussi. On peut avoir accès à ces routines. Donc, moi, j'allume à domicile, l'appel, la nuit, donc tout ça. Vous pouvez aller jouer à l'intérieur, donc, de vos paramètres. Moi, je suis vraiment allée dans les paramètres, la petite roue d'envie en haut pour venir accéder à différentes fonctionnalités de gestion de mon temps d'écran dans le bien-être numérique. Je ne suis pas allée, mais il y a aussi sous forme de diagramme. Donc, on peut voir le temps que je passe. Moyen quotidien. Voyez que j'utilise peu mon téléphone dans la journée. Je n'entre pas dans les 5, 6 heures, 28 minutes de temps moyen. L'autre application qu'on a installée sur celui de ma fille puisqu'elle n'a pas un téléphone suffisamment récent pour l'avoir et qu'on voulait, nous, avoir une idée de son temps d'écran d'utilisation d'application, c'est Action Dash. Il y en a plusieurs. Vous allez voir la diapo 22 tout à l'heure. Vous pourrez défiler dans la présentation. Il y en a plusieurs qui sont là. J'ai choisi de vous présenter Action Dash parce qu'on peut avoir notre consommation par semaine. Donc, en une semaine, le temps d'écran, la semaine précédente. Donc, on a l'historique par jour ici. On a par heure l'utilisation heure par heure de notre temps d'écran. Donc, on peut voir les moments où il y en a beaucoup. On peut le voir sous forme de diagramme aussi. Donc, c'est les applications, ce qu'on en fait, détail de l'utilisation horaire. Donc, il y a vraiment beaucoup de détails à travers ceci et le nombre de déverrouillages de l'appareil qui peut être impressionnant. Donc, on voit le nombre d'applications qui ont été lancées. Quand je fais des tests sur mon téléphone, c'est sûr que c'est là que ça fait du pique étant donné mon travail. 82 notifications cette semaine. Donc, je ne suis pas très active sur mon téléphone. Je désactive à peu près toutes mes notifications. Je ne veux aucune application installée qui m'en envoie à l'exception que le campus, c'est l'école de ma fille. Donc, quand je reçois un message ou sur le portail quand il y a des trucs, les notifications. Donc, mais très peu. Et mon nombre de déverrouillages, par exemple, je peux l'avoir par jour. Donc, si je vais ici, si vous voyez, ça me donne. Et le temps de déverrouillage de 5 à 10 minutes, moins de 10 minutes. Donc, ça vient très précisément. Il y a un historique dans celui-ci davantage que dans le bien-être numérique. Donc, je pourrais retourner. Ça ne fait pas longtemps qu'il est installé sur mon téléphone, mais je peux retourner jusqu'au 26 avril. Dans le clavardage, Karine, il y a quelqu'un qui redemande le nom de l'application. Oui, c'est Action Dash, celle-là. Il y en a plein d'autres, mais moi, celle-là, je l'aimais bien. Je la trouvais plutôt complète. Et je ne me souviens pas, je pense que c'est Jean-Simon qui a dit qu'il y a quelqu'un qui connaît qui a installé une petite application, mais je ne me souviens pas du nom, qui permet d'afficher sur l'écran du téléphone le nombre de fois qu'on l'a déverrouillé dans une journée, ce qui nous rappelle de « Oh, tu l'as déjà fait 30, 40 fois, il est 7h30. » La moyenne d'un adulte qu'on déverrouille notre cellulaire, c'est 152 fois par jour. Donc, c'est quand même intéressant de savoir ça. Puis, tout ce que tu montres en fait, Karine, c'est des belles activités de sensibilisation à faire. Ça reste qu'on n'est pas obligé d'être dans une activité d'apprentissage ou quoi que ce soit, mais d'avoir une conscience de faire en groupe une moyenne de « Quelle est notre utilisation? » parce que, tantôt, on y reviendra, mais l'utilisation professionnelle, de l'utilisation pédagogique, ça n'a pas le même effet en fait non plus sur le cerveau. Puis, en fait, des fois, on dit, bien, OK, mais tu sais, ça a peu ou pas d'impact, mais rappelons en fait qu'aussi plusieurs de nos étudiants sont aussi parents. Donc, en fait, on vient travailler aussi des compétences parentales qui peuvent transférer immédiatement le soir venu avec leur enfant. Donc, tout ça, c'est des petites actions qui peuvent avoir de grandes portées. Bien, je peux juste donner un exemple. Tu sais, moi, j'ai une ado de 14 ans qui disait qu'elle ne prenait pas de temps à son téléphone puis elle m'a dit qu'elle finit par nous dire que c'était sa vie, son téléphone, parce que pour les... Présentement, leur seul moyen d'être en contact avec leurs amis, tant qu'elle ne peut pas se voir, c'est effectivement le téléphone. Et quand on a installé l'application Action Dash sur son téléphone, ça a eu un changement important sur le nombre de fois puis le temps qu'elle passe dans une journée. Par exemple, fait son moyen de communication, c'est principalement Snapchat et Instagram. Et là, elle a vu le nombre d'heures qu'elle a passées sur Snapchat dans son historique et elle a eu une énorme prise de conscience qui a fait qu'elle a coupé d'environ huit heures par semaine sa consommation de Snapchat. Elle était vraiment très élevée. Mais même nous, on a fait, oh là là, tu passes beaucoup plus de temps qu'on pensait, mais elle-même l'a diminuée et se rend compte qu'elle est beaucoup plus de bonne humeur dans la maison au lieu de chercher son téléphone et d'être tout le temps connectée. Tu surpasses des meilleurs moments, des moments plus de qualité ensemble. Oui, je vous dirais que ça, c'est un bon moyen de faire une prise de conscience sans leur dire tu prends trop ton téléphone puis qu'eux autres trouvent qu'ils ne prennent pas de temps que ça puis qu'ils font attention. Alors voilà, ça faisait un tour des petits points que je voulais vous montrer sur comment moi, je me gère et que je gère mes applications sur mon téléphone. Merci beaucoup, Karine. Donc, ça donne un bon tour d'horizon. On va y revenir plus tard à d'autres applications qui peuvent nous aider. On va vous donner des trucs un petit peu partout. Merci, Karine. et puis là, on pourrait se demander, vous êtes peut-être convaincu, vous êtes peut-être déjà sur votre téléphone en train de télécharger des applications pour vous dire vous combien de temps vous passez sur Snapchat. Je suis sûre que c'est très important mais on peut aussi dire mais OK, mais pourquoi je descendrais mon temps d'écran? Tu sais, pourquoi je ferais ça? Donc, il y a une des premières raisons. Donc, comme je disais, la deuxième partie ici, c'est pour les fonctions exécutives. Il va y avoir une autre partie sur notre hygiène de vie. Donc, on va commencer avec les enjeux de performance, l'impact sur les fonctions exécutives. Puis pour ça, on va avoir un petit cours 101 de Sarah. Oui, rebonjour tout le monde. Donc, juste une petite parenthèse, question de vraiment bien avoir un langage commun tous ensemble. Donc, les fonctions exécutives, c'est quoi? C'est un terme qu'on utilise beaucoup en éducation mais des fois, rapidement, ce souvenir, ça réfère à quoi? C'est une autre chose. On dit souvent qu'elles sont le chef d'orchestre de notre cerveau. Donc, ce sont tous les processus mentaux qu'une personne met en œuvre en fait pour gérer ses pensées, ses émotions, ses comportements quand elle arrive devant une situation nouvelle ou devant un problème. Donc, on pourrait prendre l'exemple concret. Je vais porter mon enfant à la garderie. Je passe toujours par le même chemin. Donc, le pilote automatique embarque. Ça va bien. Et là, ce matin, il y a une fuite d'eau. Le trajet n'est pas réorganisé. Donc là, je dois m'arrêter. Je dois respirer puis me dire que je vais quand même arriver à l'heure au travail et je dois envisager les autres possibilités. Donc là, je dois ouvrir mon esprit à avoir un trajet différent, à y réfléchir et puis à mettre en route sans prendre le pilote automatique et à être attentive au nouveau trajet. Donc, c'est un peu ça. Les fonctions exécutives, elles nous permettent donc, vous comprenez, de réaliser des apprentissages. Donc, des apprentissages qui sont possibles parce qu'on arrive devant des situations non connues. Donc, on doit mettre en branle nos fonctions exécutives. Donc, il y a le truc de la main pour se souvenir de quelles sont les fonctions exécutives. On a la régulation, donc la gestion des émotions, la flexibilité cognitive qui est en fait la capacité de s'adapter, de voir les différentes possibilités plutôt que d'avoir un peu une vision en tunnel, l'inhibition, donc d'inhiber les réflexes qui seraient plus d'ordre spontané et de focusser son attention sur la situation actuelle. La planification, ça dit ce que ça dit, l'activation, donc de se mettre à la tâche et la mémoire de travail qui vient chapeauter tout ça, donc de garder en mémoire les informations dont j'ai besoin pour exécuter ma tâche. Donc, en gros, ce sont les fonctions exécutives et de garder tout ça en tête va vous aider, dans le fond, à faire des liens avec la suite de la présentation. Donc, Emmanuel et Charles ont encore plein d'éléments bien intéressants à nous présenter et pour ceux ou celles qui viennent de se rappeler en fait de l'importance des fonctions exécutives dans notre pratique, c'est quelque chose de bien important, autant en tant qu'intervenant, en tant qu'enseignant. Donc, dans le clavardage, vous venez de voir apparaître un guide d'accompagnement qui s'appelle Vers des pratiques pédagogiques adaptés. C'est un super document qui a été conçu en 2017 par Nathalie Landry et Michel Aimon et vraiment, le document est basé sur les fonctions exécutives. À l'intérieur, vous allez trouver des outils concrets pour faire un portrait d'élève quant à ses fonctions pour que l'élève lui-même fasse son autoportrait et aussi toutes les stratégies d'intervention qui sont rattachées à chacune d'elles. Donc, vraiment, si ça vous intéresse, vous pourrez utiliser le lien dans le clavardage. Donc, maintenant, on va vraiment satisfaire notre curiosité puis aller découvrir quel est l'impact de ces écrans-là sur nos fonctions exécutives. Donc, je vous laisse la parole. Donc, merci, Sarah et rebonjour tout le monde. Donc, je pense qu'il y a des choses importantes qui ont été dites, notamment l'importance des fonctions exécutives et Emmanuel a posé aussi une excellente question à savoir pourquoi on devrait en arriver à gérer notre temps d'écran, notre utilisation de nos téléphones, ça, qu'une des bonnes raisons serait que dans la recherche, on remarque un impact du temps d'écran sur les résultats scolaires, en fait. Donc, ce que je vous présente en ce moment, c'est ce qu'on appelle une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est une analyse des différentes recherches sur un sujet. Donc, on prend les différentes recherches qui ont été faites sur un sujet, puis on les analyse ensemble pour faire ressortir une tendance. Donc, ça, c'est le but d'une méta-analyse. Et donc, vous voyez qu'il y a quand même eu beaucoup de recherches qui ont été faites sur les liens entre temps d'écran et résultats scolaires. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est en fait ce qu'on appelle une corrélation négative entre le temps d'écran et les résultats scolaires. Ça, ça veut dire que plus le temps d'écran augmente, plus les résultats scolaires risquent d'en souffrir. Donc, si vous voyez la ligne dans la diapo, c'est, vous voyez le zéro. Donc, lorsque nous sommes sur le zéro, c'est qu'il n'y a pas d'impact. Puis lorsqu'on est vers la gauche, plus sur le négatif, c'est qu'il y a un impact négatif. Et lorsqu'on est sur la droite, c'est plus qu'il y a un impact positif. Et on voit qu'il n'y a pas vraiment d'impact positif. Par exemple, cette méta-analyse-là a des limites qu'il faut nommer. C'est-à-dire, j'ai parlé de corrélation, ça veut dire que ce n'est pas un cause à effet. Donc, on ne peut pas dire temps d'écran égale mauvais résultat scolaire. Il ne faut pas en arriver à cette conclusion. Et surtout, ce que la méta-analyse montre, c'est que la corrélation est très faible. Donc, on le remarque, mais qu'on aurait besoin encore de plus de recherche pour comprendre pourquoi il y a cette relation-là entre le temps d'écran et les résultats scolaires. On n'est pas encore totalement capable de l'expliquer. Puis, on n'est pas encore nécessairement capable d'expliquer si c'est des gens qui ont déjà de la difficulté à l'école, des résultats scolaires plus moyens, plus mauvais, qui vont vouloir avoir un temps d'écran élevé, ou si le temps d'écran élevé cause les mauvais résultats scolaires. On n'est pas certain l'association, le lien entre les deux va de quel côté. On sait que ce lien-là existe, mais il doit encore être creusé. Ce qu'on remarque par rapport à la mémoire, la mémorisation et le numérique, c'est que le par cœur deviendrait plus difficile que des chercheurs ont appelé l'effet Google sur la mémoire. C'est la conséquence, c'est les conséquences cognitives en fait d'avoir les informations à portée de main. C'est que le par cœur deviendrait plus difficile parce que c'est moins une habitude. Avant, on n'avait pas le choix d'apprendre plus de choses par cœur parce que l'information était moins disponible facilement. Aujourd'hui, avec le téléphone, comme on l'a dit précédemment, où on peut accéder à Internet très facilement et n'importe où et en tout temps, c'est facile lorsqu'on se pose une question d'aller chercher l'information. De nouvelles compétences qui sont intéressantes à développer, c'est des compétences de recherche d'information, d'évaluation critique de l'information, c'est-à-dire lorsque tu trouves une source sur Internet, est-ce que tu es capable d'évaluer si la source est crédible ou si cette source-là est en fait une fausse nouvelle ou si elle est seulement hors sujet par rapport à ce que tu cherches. Ça, c'est des nouvelles compétences à développer par rapport à la recherche de l'information et entendons-nous bien. On n'est pas en train de dire que le par cœur, ce n'est plus une compétence à développer de nos jours. C'est probablement aussi important que ça ne l'a jamais été, mais c'est de dire que oui, il faut apprendre certaines choses par cœur, mais qu'il y a aussi maintenant d'autres compétences à développer en plus de ça. et autre chose qu'on remarque dans la littérature scientifique, en fait, c'est qu'il y aurait une charge mentale à être connectée tout le temps, donc on pourrait facilement déconcentrer. La simple présence d'un téléphone intelligent suffit à réduire la capacité cognitive suivie, suffit à nous distraire. Il y a eu une recherche qui a été faite là-dessus qui est très intéressante ou qui a eu des données qui ont été recueillies durant trois fois. Donc, la première fois, le téléphone intelligent était sur le bureau à côté de la personne qui travaillait. La deuxième fois, le téléphone était dans un sac, dans le sac à dos ou un petit peu plus loin, mais il était dans la même pièce. Et la troisième fois, le téléphone était dans une autre pièce que la personne qui étudiait et qui travaillait. ce qu'on a observé, c'était que les gens dont le téléphone était dans une autre pièce avaient de meilleurs résultats, étaient plus efficaces au travail que les personnes que le téléphone était à côté. Les personnes dont le téléphone est à côté ont tendance à être distraies plus facilement, même si le téléphone est fermé. Même si le téléphone est fermé, ils savent que le téléphone est présent, donc ça va les distraire. Pour avoir de meilleurs résultats, il vaut mieux que le téléphone soit un petit peu plus loin. Moi, j'ajouterais, on la présente, cette étude-là dans les ateliers d'autodéfense numérique dans les écoles secondaires. Souvent, le parallèle qu'on fait qui est parlant, c'est quand tu, mettons, t'en vas manger un excellent repas. Disons, on a maintenant le droit de se réunir en famille, vous avez un bon souper succulent qui vous attend, mais quelqu'un sort un bol de chips au milieu de la table. Puis vous êtes comme, j'ai pas envie de manger des chips, c'est des chips ordinaires, c'est pas ma sorte, moi je veux attendre pour le souper, je veux conserver mon appétit. Mais au fur et à mesure, notre cerveau, lui, il voit tout le temps les chips comme il verrait notre téléphone. Puis même si on veut pas, au fil du temps, pendant qu'on s'emporte dans la discussion, on est en train de manger des chips. Puis là, on est comme, ben voyons, je m'en suis même pas rendue compte, c'était comme un automatisme. veut prendre notre téléphone, mais notre cerveau, il est plus capable de dire non à pas prendre les chips ou de dire non à prendre notre téléphone. C'est ça, l'autorégulation est beaucoup plus difficile lorsqu'il y a le téléphone près de nous que lorsqu'il est dans une autre pièce. OK. Il y a aussi bien des études qui sont faites pour comprendre s'il y avait une association entre le temps que les enfants passent sur les écrans puis le trouble de l'attention. Puis ici, ce qu'on voit, c'est une étude donc qui a compris, qui a compris, en fait, qui a conclu qu'il y avait une association chez les jeunes enfants, plus ils passaient de temps devant un écran, donc une tablette, particulièrement dans ce cas-ci, plus c'était des personnes qui risquaient d'avoir des problèmes d'attention. Encore une fois, il y a une association entre les deux. C'est le même principe que ce que Charles expliquait avec les résultats scolaires. On ne peut pas dire, les recherches ne peuvent pas nous dire que c'est du cause à effet. Ça ne veut pas dire parce qu'un enfant passe beaucoup de temps sur une tablette qui va nécessairement développer un trouble de l'attention, mais ça peut être aussi que les jeunes qui ont déjà des difficultés à se concentrer vont avoir une plus grande facilité ou plutôt un plus grand attrait à aller vers des technologies qui sont très stimulantes versus se concentrer dans un coin pendant une grande durée de temps avec un livre, par exemple. Si je peux me permettre aussi là-dessus, il faut être prudent lorsqu'on embarque sur ce terrain-là parce que les difficultés de concentration et la difficulté à gérer les distractions, ce n'est pas égal à un trouble de l'attention. C'est vraiment deux choses différentes, mais on le nomme parce que dans les discours auxquels je faisais référence au début du webinaire, des discours plus sensationnalistes, on l'entend des fois de dire comme la présence des écrans numériques, ça cause le trouble de l'attention alors que la littérature ne permet pas vraiment de dire ça. Oui, la littérature scientifique ne nous permet pas de dire ça. Puis, il y a aussi qu'on ne sait pas c'est quoi non plus dans ces études-là, le contenu des écrans qui est regardé. Donc, on peut rester attentif à ces questions-là, mais c'est ça, on ne peut pas dire que c'est du cause à effet. Mais ce que les études ensuite ont démontré quand ils ont creusé ce phénomène-là, ils se sont dit, bien là, pourquoi est-ce qu'il y aurait une association entre les deux? En fait, ce ne serait pas nécessairement que le contenu dans l'écran nous pousse à être déconcentré, mais que c'est un problème de multitâche, de faire plusieurs choses en même temps. Donc, il paraîtrait que quand on utilise les écrans, souvent, on va être plus enclin à faire du multitâche. Comme en ce moment, juste en écoutant ça ici, peut-être qu'on saisit notre téléphone en même temps qu'écouter le webinaire, peut-être qu'on fait autre chose, on décide de faire de la paperasse en même temps, ah, oups, on se fait interrompre par quelqu'un, on va l'écouter, on revient. Donc, c'est comme si les écrans ouvraient un peu cette possibilité-là à faire du multitâche. Mais ce que la science nous apprend, encore une fois, c'est qu'on dit, je dis multitâche, multitâche, faire plusieurs choses en même temps, mais c'est super important de spécifier que faire du multitâche, c'est un mythe. Notre cerveau ne peut pas faire deux choses en même temps. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui avez déjà fait ce test-là avec le gorille où c'est une petite vidéo où on demande à des participants, des participantes de compter le nombre de passes que se font les membres de l'équipe Chandail blanc. Donc là, tu fixes les personnes qui ont le chandail blanc puis tu comptes le nombre de passes qu'ils font. Puis même s'il y a un gorille qui traverse la vidéo, une grande proportion des gens qui font cet exercice-là ne voient pas le gorille. C'est parce que lorsqu'on se concentre sur une tâche, on ne fait qu'une seule chose à la fois. Donc, on va parler de deux types d'attention. Il va y avoir, au lieu du multitâche, il va y avoir l'attention qui est soutenue, c'est-à-dire quand, comme en ce moment-là, je pense que mon attention est soutenue, 100 % de mon attention va à vous parler, je suis concentrée là-dessus puis bon, mon chat pourrait faire de quoi d'une autre pièce, je ne l'entendrai même pas. Je suis concentrée là-dessus. Mais une attention qui est partagée, là, ça, c'est quand, par exemple, vous allez avoir des personnes dans votre classe qui vont faire les devoirs durant la télé, en regardant la télé. Fait que s'ils font leurs travaux pour votre cours devant la télé, peut-être que tu as l'impression de faire du multitâche, mais en fait, ce que ton cerveau fait, c'est qu'il alterne entre les deux tâches très rapidement. Donc, tu regardes un petit peu ta télé, tu regardes District 31, là, tu regardes ton devoir, tu le fais un peu, là, tu regardes District 31, là, tu regardes ton devoir puis tu continues. Donc, on a l'impression de faire les deux en même temps, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que notre cerveau, il va donner 10 % de sa capacité, bien, une petite partie de sa capacité à une tâche, une autre partie de sa capacité à une autre tâche puis qu'il y a beaucoup d'énergie qui va être déployée à faire l'alternance entre les deux tâches. Morale de l'histoire, quand on a un écran, on fait beaucoup d'attention partagée. Puis, on en a parlé avec les notifications, on est concentré sur une tâche, il y a une notification, on va aller la regarder puis on retourne à notre travail, ça va prendre beaucoup d'énergie. Ceci étant dit, donc si on fait beaucoup d'écrans, on va avoir tendance à avoir moins d'attention qui est soutenue, mais tout n'est pas perdu, là on pourrait dire bon, une génération qui n'a plus d'attention, on va tout avoir des troubles d'attention, mais non, mais non, on se calme, on peut la pratiquer notre attention. C'est-à-dire que l'attention partagée est très importante. Faites juste penser à quand vous conduisez, c'est important d'avoir des yeux un peu partout, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des miroirs, en tout cas, quand on cuisine aussi, on va avoir de quoi sur le feu, en même temps on coupe des légumes, c'est très important. Mais l'attention soutenue, si on ne la pratique pas assez, est de plus en plus difficile. Donc d'avoir des moments où on va travailler avec son téléphone dans une autre pièce, qu'on va jouer d'un instrument de musique, des activités qui vont nous mettre dans un mode de concentration plus profond, c'est très important de les valoriser également. Donc si vous, dans votre pratique, vous remarquez des choses comme ça, c'est de ne pas nécessairement diaboliser le fait de faire plusieurs choses en même temps avec nos écrans, mais d'encourager des activités aussi qui vont pratiquer notre attention soutenue. D'autant plus que, si je peux finir là-dessus, c'est cette idée-là de l'attention soutenue et de l'attention partagée n'est pas née avec le numérique, n'est pas née avec l'arrivée, mettons, du iPhone, des réseaux sociaux, et ainsi de suite. On en parle beaucoup plus depuis ce temps-là, mais c'est une distinction qui a toujours existé. C'est juste que depuis qu'on a commencé à plus utiliser ces plateformes-là, le discours selon lequel on fait du multitâche a commencé à être beaucoup plus présent, puis on a commencé à se rendre compte, justement, comme Emmanuel l'expliquait, que sur le plan cognitif, lorsqu'on alternait entre deux tâches, particulièrement des tâches très complexes qui nécessitent un apprentissage, il y avait des pertes sur le plan cognitif. Donc, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Sachant maintenant, dans le fond, on vient de découvrir des faits qui ont été démontrés par la recherche, qu'est-ce qu'on fait avec ça, nous, en tant qu'enseignants, en tant qu'intervenants, en tant que direction en FGA et en FG. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre les faits qu'on vient de découvrir, qui ont une influence sur les fonctions exécutives, et on va voir comment on peut ajuster nos interventions, on va voir des pistes, des idées, dans le fond, pour intervenir et sensibiliser. Puis, je pense que je commencerais en disant aussi que toute cette théorie-là qu'on vient de voir, les diagrammes, les études, les liens vers des vidéos, bien, c'est des outils qu'on crée, ça aussi, de sensibilisation auprès des élèves. Tu sais, on dit souvent, ils doivent comprendre pourquoi on leur dit tel conseil ou tel truc, bien, il faut appuyer aussi nos dits auprès des élèves avec des données probantes, avec des faits prouvés. Donc, je pense que tout ce qu'on vient de voir, ce sont les premiers outils, dans le fond, pour nos interventions futures. Donc, je vais commencer par ça. Et sinon, bien, je reprendrais, donc, le premier fait qui nous a été discuté dans la précédente section, le multitâche et l'attention ne font pas bon ménage. Donc, on a appris ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire dans nos interventions? Bien, premièrement, c'est essayer de sensibiliser les élèves à éviter les nombreux allers-retours. Puis, on est les premiers visés, moi-même, les allers-retours qu'on fait, réseaux sociaux, téléphones, notifications. On l'a vu, ce n'est pas une bonne idée. Maintenant, comment qu'on fait pour y parvenir? Bien, ça peut être quand on est en enseignement à distance de consacrer un petit 2-3 minutes avec nos élèves, avec notre groupe, au début de la rencontre, dire, bon, bien, tu sais, vérifiez le nombre d'onglets que vous avez d'ouvert à votre ordinateur, qu'est-ce que vous avez autour de vous. Donc, essayez d'épurer avec eux, de prendre cette habitude-là pour que ça devienne une routine et au fur et à mesure, peut-être que les élèves en viendront eux-mêmes à le faire et peut-être que ce sera réinvesti en contexte de classe aussi. Donc, ça peut être une première piste d'intervention. Ça peut être aussi de discuter avec les élèves, donc de voir avec eux, bien, tu sais, je ne te le dirai pas, mais à un moment donné, pendant la période, on va compter le nombre d'allers-retours que tu fais. Puis ensuite, ça peut être d'en jaser, sensibiliser l'élève puis de lui dire, regarde, on pourrait peut-être se dire qu'on va planifier ces moments-là où tu vas regarder tes réseaux sociaux ou tes notifications parce qu'on ne peut pas passer de dire à l'élève qu'il va comme 150 fois en moyenne à de laisser son téléphone dans le casier. Donc, on peut dire qu'on va le planifier. Donc, peut-être qu'on commence par trois moments pendant la période où l'élève va aller consulter son téléphone, revenir à la tâche. Ce sera déjà mieux que d'avoir fait l'aller-retour 50 fois. Donc, ça peut être déjà une première piste d'intervention. Deuxième fait qui a été amené, c'est que le temps d'attention est réduit en enseignement à distance, donc quand on est derrière l'écran. Donc, c'est dans le fond de se dire, l'horaire que je vis à l'école en présentiel, ce n'est pas nécessairement l'horaire que je dois répéter quand je suis en enseignement à distance ou que je suis en Teams avec un élève ou un groupe. Donc, c'est plus d'y aller en fonction de ce qu'on fait derrière l'écran. Si on est en interaction, en échange, en activité, on aura peut-être besoin moins de pauses. Mais si on est dans un discours plus soutenu où les autres sont plus passifs, où ceux qui nous écoutent sont plus passifs, bien, on aura probablement besoin plus de pauses. Puis, un petit truc que j'avais entendu, c'est, bien, si moi, en tant qu'enseignant ou en tant que présentateur, je commence à être fatiguée puis avoir de la misère à maintenir mon attention, il est peut-être déjà trop tard pour prendre une pause parce que mon public derrière l'écran, lui, il doit avoir de la misère à maintenir son attention. Donc, c'est peut-être un petit truc à mettre en place aussi. Troisième fait qui a été soulevé aussi, l'effet Google. Je pense qu'on a eu une belle explication de tout ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça a modifié le processus d'apprentissage chez les élèves. Il faut en tenir compte. Présentement, le programme n'est pas nécessairement construit de façon à tenir compte de cette réalité-là, mais nous, en tant qu'enseignants intervenants, il faut s'en rappeler. Les élèves, maintenant, le parcours, les numéros de téléphone, je voyais dans le clavardage, c'est tellement vrai, tout est au bout de nos doigts. Et quand les élèves sont en classe, s'ils cherchent la réponse à un algorithme, ils cherchent une formule mathématique, un mot dans le dictionnaire, une traduction en anglais, ils vont faire quoi? Prendre leur téléphone, le googler, une seconde et quart, la réponse est sortie. Donc, si on veut que l'élève se souvienne de la réponse qu'il a trouvée, parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils vont chercher plusieurs fois pour le même cours la même question parce qu'ils ne s'en seront pas rappelés. Donc, c'est là qu'il faut venir intervenir. Il faut se dire, oui, j'ai la réponse rapidement, mais pourquoi c'est cette réponse-là? Et là, on va venir miser sur la compréhension de l'élève. Et si l'élève comprend, il va se souvenir. C'est à la base de la mémorisation et c'est pourquoi, des fois, le parcours était un peu le mal-aimé. C'est qu'on disait que les élèves ne comprenaient pas vraiment, alors c'était oublié après deux ou trois journées. Donc là, utilisons cette connaissance-là, l'effet Google, pour se dire, bien maintenant, on va essayer d'asseoir notre mémorisation sur la compréhension. Donc, c'est une piste d'intervention. Et ensuite, moi, c'est celui que je préfère. Il ne faut pas oublier qu'en évaluation, les modalités d'évaluation font que l'élève n'aura pas son téléphone pour avoir rapidement accès aux réponses. Donc, il faut se dire, quand l'élève est en apprentissage, il doit apprendre aussi à utiliser les outils qui lui seraient permis à l'examen parce que sinon, le jour de l'examen, sans son téléphone, qu'est-ce qui va se passer? Ça va peut-être lui prendre un bon cinq minutes à trouver sa conjugaison de pertes dans la bécherelle. Alors que si, quand il était en classe, il a pratiqué cette habileté-là, il va pouvoir la réinvestir à l'examen. Donc, c'est pas, je veux nuancer, un peu comme Emmanuel l'a fait, c'est pas de dire n'utilisez pas votre téléphone pour avoir accès à vos réponses. Non, parce que dans la réalité de tous les jours au quotidien, il est là, mais c'est de conscientiser les élèves aux modalités d'évaluation puis aux outils qu'ils pourront utiliser. Et un jour, en effet, Richard, peut-être que lors des évaluations, on ne se posera plus de questions, les élèves auront leur téléphone puis on aura changé le type de questions qu'on va leur poser. Mais là, pour le moment, on n'en est pas là. à suivre dans un avenir prochain ou peut-être souhaité. Donc, un autre fait et celui-là était très marquant, je trouve, la présence du téléphone dans la pièce influence la mémoire de travail et la performance. Donc, le simple fait que le téléphone soit présent dans la pièce influence notre performance, en fait. Donc, déjà ça, moi, je trouve que c'est hyper important à transmettre comme information aux élèves. Donc, vous pouvez aller leur faire écouter de courts reportages, jamais trop long parce qu'on va perdre leur attention. Sur YouTube, il y a plein de courts vidéos où ils expliquent dans le fond l'étude dont on vient de parler de la présence du téléphone dans la même pièce, mais aussi plein d'autres faits intéressants, bien vulgarisés. Donc, avec les élèves, ça peut être déjà un bon prétexte à la sensibilisation. Offrir des outils, des défis de déconnexion excellentes idées. Donc, dans le fond, ça peut être d'aller paramétrer comme on le disait au début de la présentation, les notifications, mais aussi se placer des objectifs de nombre d'ouvertures d'applications, de temps d'écran par jour, par semaine. Offrir du temps pour installer des applications, donc comme on le mentionnait, tu sais, si on fait juste sensibiliser l'élève et lui dire « Tu iras régler ça dans tes paramétrages de ton iPhone, tu vas voir, ça va bien le faire. » Il y a des bonnes chances qu'il ne le fasse pas. Donc, prenez un temps avec l'élève puis il ne faut pas oublier non plus qu'on est dans l'éducation des adultes. Ça, je veux le rappeler. Souvent, ce qu'ils aiment, c'est un accompagnement personnalisé parce que ce n'est pas vrai qu'ils ont tous les mêmes besoins non plus. Donc, c'est peut-être d'y aller, tu sais, quand on est en rencontre un à un avec l'élève, mais de dire « Bon, on va sortir ton téléphone puis on va aller voir à ça. On va aller observer dans un premier temps le paramétrage puis on va venir faire quelques ajustements. Et finalement, moi, je veux aussi vous amener à réfléchir sur en salle d'évaluation. OK? Le téléphone est interdit mais souvent, les élèves l'apportent et vont le laisser sur le bureau de la surveillante. OK? On voit ça régulièrement. Donc, ça, sachant ce qu'on a appris dans le cadre de l'étude, c'est que si le téléphone est dans la pièce, on a déjà une influence sur notre rendement. Bien, moi, je pense que c'est important de le considérer et puis de dire qu'est-ce qu'on fait parce que, bon, les parents, nos élèves qui sont parents vont dire si mon enfant a quelque chose, quoi que ce soit, je dois pouvoir être rejoint. Mais avant l'avènement des téléphones intelligents et des téléphones cellulaires, il y avait quand même des moyens de communiquer. Ça peut peut-être être une solution. Je le lance comme ça, ça ne veut pas dire qu'elle va correspondre à tout le monde, mais de laisser, dans le fond, quand on est parent, aussi le numéro de téléphone fixe de l'école si on veut être rejoint. Si on décide que nous, le téléphone, finalement, on va le laisser dans le casier pendant nos cours et on va le laisser dans le casier lorsqu'on va faire une évaluation. Ça peut être de trouver des moyens pour pallier afin de toujours être facilement rejoint dans le fond. Ça fait un peu le tour. C'est sûr que ce n'est pas exhaustif. Il y a plein d'autres moyens, mais c'était un petit peu une façon de vous montrer comment on peut changer un peu notre façon de faire, d'intervenir, d'enseigner, sachant les données qu'on vient d'apprendre. Et puis, je terminerai aussi en laissant un bémol. C'est que là, on parle beaucoup du téléphone, du temps d'écran, mais il n'y a pas juste ça qui a un impact sur les fonctions exécutives. Donc là, il ne faut pas comme faire du téléphone notre ennemi juré quand on veut que les élèves réalisent des apprentissages. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de choses autour aussi qui viennent avoir un impact sur la concentration, sur la planification, sur la mémorisation. si on pense aux habitudes de vie, par exemple, au sommeil. Et là, c'est un peu la porte d'entrée à la prochaine section qu'on verra, je pense, après la pause. Voilà. Très intéressant. En fait, Sarah, ce que tu dis, c'est vraiment essayer de développer le cerveau utilitaire des adultes puisque le cerveau, maintenant, nous comme humains, nous comme adultes et même de plus en plus les enfants et les adolescents ont besoin de savoir rapidement qu'est-ce que ça va m'apporter, dans quel contexte je vais pouvoir le réutiliser. Donc, on a accès rapidement à l'information, mais maintenant, il faut la manipuler, il faut savoir si elle est juste. Et c'est ça. Donc, c'est un autre paradigme aussi d'enseignement puisque avant, on avait beaucoup d'étapes pour accéder à l'information alors que maintenant, l'information, elle est là, il faut savoir comment je la traite et qu'est-ce que j'en fais avec ça. Donc, c'est d'autres compétences, en fait, qui fait appel à notre cortex, en fait, qui est vraiment à développer. Donc, c'est tout à fait normal qu'on éprouve certaines réticences, en fait, en dire, ben oui, mais moi, je vais aller faire mon secondaire sans Internet ou quoi que ce soit. ben alors, ce n'est pas ça. Maintenant, en fait, c'est différent, mais en fait, il faut être de plus en plus en fait critique. Il y a des astuces technologiques, en fait, que Patrick Beaupré, agent récit, FGA de la région de Montréal, va nous expliquer pour essayer de rester plus attentif, en fait, à nos pages Internet parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux 23 secondes, lorsqu'on lit quelque chose sur Internet, on est distrait aux 23 secondes et que ça prend à peu près au cerveau une quinzaine de secondes avant d'être complètement focus. Donc, il faut trouver des outils et il y a des outils accessibles qui sont disponibles pour nous. Oui, on reste dans la même idée de maintenir l'attention et du fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui peuvent, qui peuvent nous parvenir. J'ai mis dans la, dans cette diapo-là un lien vers un site que j'aime beaucoup auquel je suis abonné, ça s'appelle les outils TIS. C'est un site français, en France, ils appellent ça les TICE et c'est cinq outils pour regarder et partager des vidéos sans pub et sans distraction. Donc, c'est sensiblement tous la même chose. L'idée, c'est de prendre l'adresse de notre capsule vidéo qu'on souhaite présenter à nos élèves et l'envoyer dans un de ces sites-là. Ce que ça va faire, ça va faire, vous savez, toutes les, les propositions d'autres vidéos qu'on peut avoir des fois à droite, là, vous avez regardé ça, vous aimerez ça, 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 ça. J'avoue que moi qui, des fois, a une tendance à être TDA, ça me dérange énormément. Ça fait qu'imaginez pour un vrai TDA comment ça peut être difficile. Donc, avec ça, ça donne vraiment un bon coup de main pour vraiment enlever et en fait, maintenir l'attention sur un point en particulier. j'ai pensé pendant que j'écoutais, je faisais du multitouch, pendant que j'écoutais les autres intervenants, j'ajouterais un site que je trouve intéressant aussi, puis je vais le mettre dans le clavardage, là, j'ai oublié d'en parler tantôt, mais ça s'appelle Print Friendly et ce qui est intéressant, c'est l'équivalent de ce que je vous ai présenté, là, des cinq outils pour regarder des vidéos sans pub et sans distraction, mais ça, c'est en ce qui a trait à d'autres sites Internet. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est copier le lien que vous voulez envoyer à vos élèves et vous allez pouvoir, après ça, enlever les parties qui sont moins pertinentes. Ça fait que c'est quelque chose aussi d'intéressant. Les deux outils travaillés ensemble peuvent vous donner un bon coup de main et aider vos élèves à maintenir leur attention dans un environnement rempli d'informations. Voilà. Je me permettrais d'ajouter quelque chose, Patrick, comme outil, si je peux me permettre. J'improvise rapidement, mais je sais qu'on s'en va vers la pause. Ça fait deux fois, je vois la diapositive, le passé, mais il y a une extension, Google, qui est très intéressante pour venir enlever. Je voyais que tantôt, Emmanuel, sur ton ordinateur, tu as un blocageur de publicité pour enlever les publicités sur Internet. Ça, en partant, c'est sûr que c'est très, très aidant d'enlever toutes ces publicités-là. L'autre chose également, je me suis pris un compte que je n'avais pas de blocageur de publicité dessus et je vais chercher un article de la presse que je voudrais faire lire à mes élèves. Et ce matin, en faisant cet exercice-là, j'ai vu la tonne de publicité qu'on avait et tout ce qui est à côté et qui nous distrait et tout ça. Il y a une petite extension qui s'appelle Clearly Text, je mets Clearly Reader, c'est-à-dire que j'ai juste ici, qui fonctionne vraiment très, très bien. Ce que ça fait, c'est que ça vient enlever tout l'excédent. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est d'appuyer sur mon extension, ici en haut à droite, sur le petit C, et regardez ce que j'ai maintenant. J'ai mon texte, mon article, complètement exempt de publicité ou de tout autre lien dans lequel je peux venir jouer au niveau de la taille de ma police, de mettre un fond, de jouer avec ma police également. Donc, il y a plusieurs choses que je peux faire avec ça. Donc, c'est très, très facile. Et puis, je vois aussi qu'il y a la lecture, la dictée vocale que je n'ai pas testée, mais par contre, c'est quand même un outil qui peut être vraiment intéressant au lieu d'avoir tout ça qui traîne autour de notre article qu'on veut faire lire à notre élève, par exemple. Donc, ça complète. Là, on tombe avec la troisième partie qui est au niveau de l'hygiène de vie, du numérique. Donc là, on va rentrer dans tout ce qui est nos relations sociales, la santé mentale, les notions de bien-être, le sommeil, etc. Donc, pour commencer, il faut savoir que tout ce qui entoure la socialisation, c'est vraiment important pour l'être humain. En fait, ça a été important pour notre développement depuis à peu près aussi longtemps qu'on sait, en fait, qu'on a été capable d'obtenir de l'information. Les différentes communautés, autant les sociétés primitives que les sociétés plus avancées, se sont développées grâce à la socialisation, se sont développées en interagissant avec d'autres personnes. C'est comme ça que notre cerveau s'est développé, ce qui fait en sorte qu'on est, ce qu'on appelle souvent un animal social. On a besoin des interactions avec les autres pour obtenir un bien-être optimal. Ce qu'on remarque depuis un certain temps, à peu près 2010, qui coïncide 2010 avec l'arrivée ou plutôt la démocratisation des téléphones intelligents et la montée en popularité des réseaux sociaux comme Facebook, par exemple, c'est une diminution du temps passé. en face-à-face, ce qui vient logiquement avec l'augmentation du temps passé devant un écran, c'est que maintenant, il y a possibilité de communiquer avec les écrans et les réseaux sociaux. Donc, le temps qu'on avait besoin en face-à-face, on ressent qu'on en a moins besoin. Est-ce qu'on en a réellement moins besoin? C'est une autre chose. Mais le fait qu'il était possible de communiquer à distance a fait en sorte qu'on se voyait moins fréquemment depuis 2010. et là, on n'a pas les données pour 2020 avec la pandémie. Disons que c'est un contexte très particulier, mais disons que ça aurait descendu encore plus. Donc, ce qui fait en sorte que les ados ne valorisent pas la communication en face-à-face, j'ai déjà dit, autant qu'avant. autour de 2012, j'ai parlé de l'arrivée des téléphones intelligents autour de 2010, la popularité des réseaux sociaux autour de 2010, mais le temps qui est un effet, il y a quand même quelques années qui ont passé. Encore en 2012, on voyait qu'il y avait un nombre assez élevé de jeunes pour qui la communication en face-à-face était très importante. Donc, c'est quand même autour de 49 %. Mais si on compare en 2018, donc même avant la pandémie, ça a descendu jusqu'à 32 %. Les communications par texto ont augmenté et les communications par médias sociaux et par vidéo ont aussi augmenté. Donc, baisse de la communication en personne et baisse de la communication et hausse, je veux dire, de la communication en ligne. Donc, un constat qui pourrait être fait, mettons, chez les jeunes ou chez des personnes, en fait, c'est de penser que ces différents médias-là sont remplaçables. C'est-à-dire qu'on peut remplacer le fait d'aller souper ensemble avec un appel ou on peut remplacer le fait d'aller marcher avec un ami par un échange de textos, etc., alors qu'être en personne versus communiquer de manière numérique, c'est très différent. On va penser, entre autres, à tout ce qu'est le non-verbal, le ton de la voix, avoir accès à tous ces indices sociaux-là qui font que notre conversation, elle est riche quand on est en face-à-face. Excusez, j'ai une petite amie qui est venu visiter durant la pause. Donc, vous voyez, si vous étiez en face-à-face, vous auriez pu flatter mon chat, on aurait eu une interaction plus riche. Donc, c'est tous ces éléments-là qui font qu'on a besoin du face-à-face et on se fait même challenger par les élèves parfois à dire, bien, on peut se rencontrer en visio, on a accès au non-verbal dans ce temps-là, mais en fait, c'est ce qu'on remarque avec la visioconférence par notre expérience personnelle, mais c'est également soutenu par la science, c'est que la visioconférence, FaceTime, Zoom, Teams, etc., c'est très drainant et fatigant pour le cerveau. Entre autres, bien, on a parlé, bien, il y a beaucoup de stimuli comme moi. Là, je vous vois, vous êtes plusieurs en tout petit, on en a parlé tantôt, il y a des notifications qui peuvent arriver sur notre ordinateur, on a la conversation à côté, on a, bon, le partage de caméras, les faces de plein de gens, il y a beaucoup de stimuli. Ce qui peut être fatigant pour le cerveau aussi, c'est d'être exposé à son propre visage. En fait, on va avoir vraiment tendance à se regarder. Fun fact, en fait, le nombre de chirurgies plastiques a aussi été exponentiel avec la pandémie, puis il y en a qui donnent l'hypothèse que c'est parce qu'on est bien, on est rendu très, très habitué à se voir la face, puis on remarque nos défauts. Donc, le fait d'être exposé à son propre visage, si vous voulez, moi, ce que j'ai fait, c'est que je masque. Par exemple, vous allez dans les petits points sur Zoom, puis vous faites masquer l'affichage de soi. Puis on va tout de suite, il y a ça sur Teams aussi, il y a les autres plateformes, on va tout de suite remarquer un genre de relâchement, d'être moins conscient de l'image qu'on projette. Il y a aussi les interruptions de connexion qui peuvent alourdir la conversation au début. Bon, tu m'entends-tu bien? Non, ma connexion Internet ne fonctionne pas. Ça aussi, c'est fatigable, puis lorsqu'on t'en fait sa face, ça n'a pas lieu. Ne serait-ce que le délai entre, disons, les mouvements de ma bouche puis le son qu'on entend, ça va venir ajouter une charge aussi au cerveau qui est en train de s'adapter. Puis l'effondrement du contexte, en fait, ici, je vous parle dans mon bureau, chez moi. Ça, vous le savez tous, on est beaucoup à la maison, certains autres sont au bureau, mais donc l'effondrement du contexte peut aussi être fatigant parce que, bon, il faut nous se mettre dans l'ambiance, dans le contexte du travail. Ce n'est pas l'environnement autour de nous qui fait la job à notre place. Donc, dans les solutions, lorsque c'est possible, fermer la caméra pour que les connexions soient plus rapides. Si vous avez un appel à peu de personnes, c'est possible également. Diminuer à l'essentiel le temps des rencontres. Donc, tantôt, on disait une limite de 40 minutes avant une pause, mais même de choisir, c'est ça, c'est notre attention en fonction de ça. Puis oui, évidemment, de prévoir des pauses. Donc, la visio va aussi jouer dans tout, sur notre humeur, sur notre fatigue, durant nos interactions sociales. Donc, ce n'est pas qu'un remplacement du face-à-face. Dans un autre ordre d'idée, lorsqu'on parle d'hygiène de vie, je disais de la fatigue, la fatigue qui peut avoir un impact sur notre humeur, il y a beaucoup d'études qui sont concentrées sur est-ce que le temps qu'on passe sur les écrans a un impact avec des symptômes dépressifs? Ce qu'on remarque ici, c'est l'étude à gauche qui montre que les activités avec écran ont augmenté depuis 2009. et on dit ici, ce qui est avancé, c'est qu'en même temps, les activités sans écran ont diminué, c'est de la ligne grise, et que les symptômes dépressifs chez la population adolescente dans ce cas-ci ont augmenté. Donc là, est-ce que c'est de dire, encore une fois, on passe au sensationnalisme, est-ce que les réseaux sociaux, les écrans causent la dépression? On n'est pas là. On n'est pas là, on ne dit pas ça. On ne le sait pas. Les études n'ont pas de lien causal. Cependant, il y a quand même quelque chose d'intéressant ici où on remarque les gens qui ont à droite, on voit plus de trois heures par jour de temps d'écran de loisir. On en a parlé à l'introduction de faire la différence entre le temps de travail et le temps de loisir. Donc lorsqu'on passe plus de trois heures dans les écrans pour se distraire le soir, le matin, peu importe notre horaire de travail, c'est des personnes qui sont plus susceptibles d'avoir des symptômes dépressifs. Est-ce que c'est parce que lorsqu'on passe beaucoup de temps sur les écrans, on développe par la suite des symptômes dépressifs? Est-ce que ça serait que parce qu'on commence à développer une dépression, des symptômes comme de la fatigue, on a plus tendance à aller sur les écrans? On pense à quelqu'un qui a moins d'énergie quand il se lève le matin, il ne va peut-être pas aller prendre sa marche à deux mètres dehors et il va trouver ça plus facile de rester chez soi écouter Netflix parce que ça demande moins d'énergie. Donc vous voyez que ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Mais même s'il n'y a pas de rapport causal, vous avez des chercheurs qui ont dit qu'on va aller creuser ça et on va aller voir quel facteur peut lier l'utilisation des médias sociaux qu'on voit à gauche aux symptômes dépressifs. Ils en ont étudié cinq. Le plus important qui liait l'utilisation des médias sociaux aux symptômes dépressifs, c'est le sommeil. Donc des personnes qui utilisent beaucoup les médias sociaux et qui ont un sommeil qui est de moindre qualité, c'est-à-dire qui dorment moins longtemps, qui dorment moins bien, bien il va avoir un impact, on sait, sur l'humeur. Quand on est fatigué le matin, quand on est fatigué, on va être moins patient, plus difficile de se concentrer. Donc tout ça peut mener éventuellement à des symptômes dépressifs. Les jeux vidéo dans le cadre de cette étude-là n'ont pas été inclus dans celle que je vous présente, mais dans celle-ci, oui. Dans le disons le plus de trois heures par jour de temps écran qui est corrélé avec des symptômes dépressifs, les jeux vidéo sont entrés là-dedans. Mais, parenthèse, juste parce que la question est là, les jeux vidéo aussi sont faits parfois social avec d'autres personnes à distance. Donc là, il va y avoir un contact social qui est positif qui a une différence lorsqu'on joue hors ligne ou tout seul à un jeu. Ceci étant dit, c'est important de questionner lorsqu'on parle d'écran puis de dépression le sommeil. est-ce qu'on dort bien? Il y a la fameuse lumière bleue aussi où il y a des experts qui vont recommander qu'une heure avant le coucher, on coupe les écrans parce que la lumière bleue viendra envoyer un signal à notre cerveau que c'est le jour. Donc, lorsqu'on viendrait pour s'endormir, on aurait plus de difficultés parce qu'on aurait moins fait de développer de mélatonine qui est bonne pour s'endormir finalement. Les autres facteurs, on peut penser à la cyberintimidation, à la haine en ligne qui est un phénomène qui arrive sur les médias sociaux, qui peut aussi arriver par courriel, du harcèlement, etc. Ça, ça peut être associé avec des symptômes dépressifs. C'est important de dénoncer la manière de s'exprimer sur les médias sociaux, d'avoir une courtoisie, du savoir-vivre, savoir-être, de s'exprimer dans le respect. Je mets les deux ensemble. La faible estime de soi et la faible estime de l'image corporelle. Quand on pense à des plateformes comme majoritairement Instagram qui est très concentrée sur l'image, on va voir des corps qui sont blancs, minces, qui sont très, très jeunes. On peut s'en venir à se comparer et à sentir que notre apparence n'est pas adéquate. Ça, ça peut être un impact des médias sociaux. Heureusement, on peut avoir un certain contrôle là-dessus, c'est-à-dire d'arrêter de suivre des pages qui ont remarqué un impact négatif sur notre santé mentale. Finalement, le dernier facteur, c'est la sédentarité. Si vous passez beaucoup de temps sur les écrans, mais que vous vous entraînez ou c'est beaucoup que vous êtes actif, on ne s'entraîne pas nécessairement, mais vous êtes actif, vous bougez, il n'y a pas de problème. Mais si le temps qu'on passe sur les écrans, par exemple, les jeux vidéo, remplace des activités où on aurait fait de l'activité physique, là, il y a un problème parce qu'on le sait, l'activité physique, ça nous fait sentir bien, c'est bon pour la santé mentale, pour l'humeur, la réduction du stress, etc. Donc, quoi retenir de ça? C'est en fait d'explorer toutes ces facettes-là lorsqu'on parle de symptômes dépressifs, mais particulièrement le sommeil qui est vraiment le facteur le plus important sur notre humeur. On en arrive ici à une question qui est quand même souvent posée et qui est quand même sujet à débat, même, je dirais, à controverse. C'est la question de la cyberdépendance d'un cas particulier. Bon, si on revient à ce qu'on dit depuis le début de la présentation, on est dans un contexte d'hyperconnectivité. Donc, on est connecté en tout lieu, en tout temps pour les différentes sphères de notre vie. On fait des usages numériques pour plein de raisons. et on l'a vu, il y a des usages qui sont liés strictement au divertissement, mais il y en a d'autres qui sont liés à notre travail et à nos études. Donc, on pourrait facilement en venir à croire que parce qu'on est constamment connecté, on en vient à être cyberdépendant. D'ailleurs, les discours les plus sensationnalistes, c'est un peu ce qu'ils vont dire, c'est que particulièrement ils vont cibler les jeunes quand ils disent ça, ils vont dire les jeunes de nos jours sont cyberdépendants, ne sont pas capables de lâcher leur téléphone, jouent beaucoup trop aux jeux vidéo, et ainsi de suite. Il faut faire attention lorsqu'on entre sur ce terrain-là parce que la cyberdépendance, c'est un diagnostic très précis qui peut être seulement posé par un professionnel de la santé, par exemple un médecin, et il faut qu'il y ait deux conditions qui soient réunies. Premièrement, il faut qu'il y ait un dysfonctionnement important au quotidien. Ce que ça veut dire, c'est par exemple, si tu joues trois des jeux vidéo, ça prend une trop grosse place dans ta vie, puis que ça nuit à tes études, à ton travail, à tes relations sociales, même à ton hygiène de vie et que tu en viens presque à oublier de te laver, c'est des cas qui ont été vus, bien là, on peut commencer à parler de cyberdépendance. Encore là, il faut que ça persiste malgré la volonté d'arrêter. si la personne a essayé d'arrêter plusieurs fois, puis même deux fois poser des questions à des professionnels déjà, puis que ça ne fonctionne pas, là, on peut parler de cyberdépendance, et encore là, cette personne-là ne pourra pas se diagnostiquer elle-même. Il va falloir, comme je l'ai dit, qu'elle soit diagnostiquée par un professionnel de la santé. Selon les études scientifiques qui ont porté sur le sujet, il y a entre 1 et 2 % de la population qui serait considérée comme étant cyberdépendante. Là, il y a beaucoup de distinctions à faire là-dedans. Si on prend les personnes qui sont à risque d'être cyberdépendantes, donc qui ne sont pas, mais qui pourraient le devenir, ça peut tourner autour de 10 %, ce qui n'est quand même pas, par exemple, 80-90 % qu'on peut des fois entendre dans certains discours. Ça ne veut pas dire que des fois, il y a des personnes qui ne font pas un usage excessif des technologies. Usage excessif, ça ne veut pas dire cyberdépendance. Des fois, dans certains contextes ou dans certaines périodes de notre vie, il peut y avoir des moments où on se dit « je trouve que mon temps d'écran est beaucoup trop élevé. J'aimerais ça pouvoir baisser mon temps d'écran. » Ça ne veut pas dire qu'on est cyberdépendant. Ça veut seulement dire qu'on considère qu'on fait un usage excessif des écrans. Je vais donner un exemple assez simple là-dessus. La session dernière, j'avais des cours au doctorat. J'avais plusieurs cours qui se passaient en ligne. J'en préparais un, je le faisais devant un écran. J'avais beaucoup de rencontres avec bien-être numérique. On donnait des conférences. C'était constamment du temps passé sur mon écran. puis j'avais un temps d'écran de divertissement pas très élevé, mais quand même qui devait être pris en considération. À un moment donné, j'en suis venu à me dire « je trouve que mon temps d'écran est très élevé. je vais essayer de voir comment je pourrais le réduire un peu ou au moins avoir une meilleure diversité dans mes activités. » Parce que pour éviter la dépendance à une activité, il faut avoir la diversité dans notre vie. Ce que ça veut dire, c'est que oui, le temps d'écran peut être utile, notamment pour les études, pour le travail, mais il faut qu'une fois rendu dans notre divertissement, on se dise « OK, bien là, au lieu de regarder trois épisodes de Netflix ce soir, je vais aller courir, par exemple, si c'est ça que j'aime. ou je vais continuer à apprendre à jouer un instrument si c'est ce que j'aime. » C'est de trouver une activité qu'on valorise, qui nous plaît et de remplacer un peu le temps d'écran de divertissement par ces activités. Je vois une question dans le chat, est-ce que ça peut causer des maux de tête au quotidien? Oui, un temps d'écran très élevé peut en venir à causer des maux de tête au quotidien. Dans le sens, je me rappelle la semaine dernière, Emmanuel et moi ont participé à un congrès qui s'appelle l'ACFAS. On a commencé le congrès autour de 9 heures et on l'a terminé autour de 5 heures et demie. Je ne veux pas parler pour Emmanuel, mais moi, à la fin, j'avais vraiment des maux de tête. Aussi, c'est un problème qui vient avec l'utilisation du numérique très élevé, c'est des problèmes physiques. Parce qu'on est assis longtemps à la même position, on peut en venir à développer des problèmes physiques. C'est pour ça qu'il faut se lever régulièrement aussi lorsqu'on travaille avec un ordinateur, lorsqu'on utilise le numérique. Mais tous ces problèmes-là, je leur ai dit, ça ne veut pas dire qu'on est cyberdépendant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Ça ne veut pas dire qu'on est cyberdépendant. Ça peut vouloir dire que notre usage est excessif. Il y avait deux autres questions fort intéressantes, Charles, qui vont aller dans ce même sens-là. Il y avait Marie-Catherine qui posait, est-ce que pour émettre un diagnostic de cyberdépendance, est-ce qu'il doit y avoir toujours une volonté d'arrêter? Dans les études qu'on a consultées, oui. Parce que, premièrement, il faut avoir accès à un professionnel de la santé. Pour ça, il faut avoir quand même une certaine prise de conscience qui vient avec. Donc, oui, il faut que cette volonté-là... après ça, la volonté d'arrêter jusqu'à quel point elle doit être fréquente dans le temps, ça, c'est très variable selon les études que j'ai lues et selon les professionnels que tu vas consulter aussi, ça peut être variable aussi. Il y en a qui peuvent diagnostiquer plus rapidement que d'autres. Donc, j'ai un peu une demi-réponse par rapport à ça. C'est ce qui ressort de la littérature, mais effectivement, c'est très complexe. Ça me permet aussi de dire que dans la littérature scientifique, souvent, ce qu'on entend par cyberdépendance, les différents critères vont varier d'une étude à l'autre. Mais la volonté d'arrêter, que ça persiste malgré une volonté d'arrêter, c'est quand même un signe quand même très clair de cyberdépendance et ça, ça ressort. Il y avait aussi Marc-Antoine qui disait dans la diapositive qu'Emmanuel a présentée, la recherche de Kelly et collaborateurs, est-ce que les jeux vidéo sont inclus dans l'analyse, le lien entre les réseaux sociaux et la dépression ou ça concernait seulement la recherche, les réseaux sociaux? Il y a deux choses là-dedans. D'abord, lorsqu'on parle de temps d'écran de loisir, donc le plus de trois heures par jour qui est corrélé avec un moins bon sommeil, une moins bonne humeur, une moins bonne satisfaction de la vie, donc la corrélation, ça, ça inclut les jeux vidéo. Cependant, on a une chercheuse, Patricia Conrad, qui fait des recherches à Montréal ici puis qui, elle, elle a fait une étude sur l'anxiété puis qui comparait les médias sociaux et les jeux vidéo. Puis les réseaux sociaux étaient plus corrélés avec des symptômes d'anxiété que les jeux vidéo. Donc, il ne faut pas, c'est ça qui est très, très difficile, c'est un des défis du numérique auquel les recherches scientifiques n'ont pas encore toutes les réponses, c'est le contenu qu'il y a derrière l'écran. Donc là, on parle de temps de loisir qui n'est pas capable, qui n'est pas la même chose que le temps de professionnel, mais le temps de jeux vidéo est différent que le temps passé sur les réseaux sociaux. Mais il y a des personnes, tu sais, les réseaux sociaux, au début de Facebook, tu avais Zombie Farm puis il y avait beaucoup de jeux puis il y a beaucoup de gens qui jouent à des jeux sur Facebook. Bien, probablement que ces personnes-là qui jouent à des jeux sur les réseaux sociaux ont peut-être plus une utilisation qui ressemble aux gens qui font des jeux vidéo que les personnes qui sont, par exemple, sur Instagram ou sur Snapchat puis qui parlent beaucoup. Donc une personne qui est sur Snapchat puis qui a une conversation avec son ami, ça lui fait peut-être du bien socialement, ça s'apparente peut-être plus à quelqu'un qui joue à un jeu vidéo, qui joue à Fortnite avec six de ses amis en ligne puis qui vont parler par micro. Vous voyez, donc ça va être tout le temps de questionner c'est quoi le contenu puis il y a beaucoup de cas par cas comme les études ne nous permettent pas de faire des grosses généralisations pour prévoir les dangers du numérique, les potentiels méfaits. Oui, il y a beaucoup de cas par cas puis c'est comme Charles disait qu'est-ce qui te fait du bien à toi? Voilà, puis c'est comme pour éviter la dépendance, la diversité d'activité, de ne pas mettre tous nos yeux dans le même panier puis c'est vraiment ce qui est recommandé. Ce qui n'est pas recommandé pour les dépendances aux drogues, la diversité, ça ne fonctionne pas pour tout, c'est vraiment pour les écrans, la diversité d'activité. J'ajouterais deux choses aussi. Premièrement, j'ai vu plusieurs commentaires dans le clavardage par rapport aux ballons qui sautent que ça distrait. Effectivement, je suis entièrement d'accord, donc merci de le pointer, mais c'était un test. Non, ce n'est pas vrai. Mais la deuxième chose aussi, c'est que par rapport aux études et les jeux vidéo, oui, il y en existe des études par rapport aux jeux vidéo et les symptômes dépressifs, mais il existe beaucoup plus d'études qui vont lier jeux vidéo et la question de la cyberdépendance. C'est quelque chose qui a beaucoup plus été regardé dans la littérature scientifique. Je pense entre autres au cas Fortnite, qui est un jeu massivement multijoueur où les joueurs se retrouvent dans une arène, peuvent combattre les uns contre les autres et lorsqu'ils meurent, ils peuvent revenir automatiquement dans la partie très, très rapidement. C'est un peu le même processus qu'un autre épisode pour Netflix, mais appliqué dans un jeu vidéo. Ça stimule quand même beaucoup cette idée-là de récompense et un peu aussi l'idée qu'on avait nommée précédemment la loterie. Parce qu'on sait dans Fortnite, tu ne sais jamais dans l'arène où tu vas atterrer et tu ne sais jamais contre qui tu vas te battre. Ça, ça faisait en sorte qu'il y a eu quand même des cas assez répertoriés de, je ne sais pas si on peut parler de cyberdépendance, mais quand même de cas où il y avait un usage très, très excessif de Fortnite. Tout ça pour dire que justement, le jeu vidéo a plus été associé à la cyberdépendance et les réseaux sociaux aux symptômes dépressifs dans les études qu'on a actuellement. Puis, j'ajouterais avant de passer à la prochaine diapositive que j'ai mise pour vous épargner le petit ballon. Oui. Que lorsqu'on parle des maux de tête, par exemple, c'est une autre démonstration qu'il faut faire du cas par cas parce que, oui, tu as des spécialistes de bon oculaire qui vont dire à chaque 20 minutes, il faut regarder loin pour l'horizon, mais le maux de tête, il peut arriver pour certaines personnes au bout de 9 heures d'écran, puis pour certaines personnes qui ont des sensibilités comme des migraines, etc., il va arriver après 20 minutes. Donc, juste cette conscience-là de soi, ce qui est vrai pour soi n'est pas nécessairement vrai pour l'élève en face de nous. Ça se peut qu'il aille mal à la tête après 20 minutes puis qu'il veuille fermer son écran puis il faut le respecter aussi, il faut respecter les limites de chacun. Pour ce qui est de l'impact des réseaux sociaux, on a beaucoup parlé de temps d'écran, mais l'impact des réseaux sociaux dépend de beaucoup de facteurs individuels qui doivent être pris en compte en plus du temps d'écran. Par exemple, il y a le type d'utilisation, actif ou passif. Donc, de regarder la télévision, de regarder Netflix, ça sans vraiment rien faire d'autre, c'est un usage qu'on pourrait considérer comme étant passif. des usages plus actifs, c'est lorsqu'on est sur les réseaux sociaux et on participe activement à la vie sur les réseaux sociaux en communiquant avec les gens, tout ça, ainsi de suite. Si on peut parler d'un usage actif, un autre usage actif même qui peut être fait avec d'autres personnes en présentiel, mais qui implique un écran, c'est par exemple même deux fois de jouer à un jeu vidéo ou de regarder un film, mettons que tu es un enfant puis de le regarder avec tes parents et d'interagir. Lorsqu'il y a interaction autour de l'écran, en présentiel, on voit quand même dans la littérature scientifique que c'est plus intéressant que si l'usage est seulement passif. Donc, il y a ça qui est important à prendre en compte. Il y a aussi le type de contenu consommé. Ça s'applique à tous âges, mais particulièrement dans le développement d'enfants et de l'adolescent. Si le contenu n'est pas adapté à la personne à l'âge, ça va être problématique pour le développement. Lorsqu'on est adulte aussi, le type de contenu consommé, c'est si sur ton fil de réseaux sociaux, tout ce que tu vois, c'est des mauvaises nouvelles liées par exemple à la haine en ligne, liées à la COVID, ton usage numérique peut devenir rapidement déprimant. Il y a moyen quand même de gérer ça, mais lorsqu'on n'est pas conscient, quelque chose peut devenir rapidement problématique. Il y a la rétroaction sur le réseau. Donc, si tu publies beaucoup sur ton réseau social, sur tes réseaux sociaux, puis tu as une rétroaction qui est positive de tes amis, des gens qui te suivent, tout ça, il va y avoir une amélioration du bien-être malgré un temps d'écran, tandis que si tu essaies de publier sur les réseaux sociaux, tu as une réaction négative ou une réaction même inexistante, tu publies puis ça ne fonctionne pas, il va avoir un impact négatif sur le bien-être. Il est aussi démontré que d'avoir des périodes de déconnexion, ça a un impact sur le stress parce qu'à force d'être constamment sur les réseaux sociaux, de devoir les alimenter constamment, ça crée un stress, donc de se déconnecter une fois de temps en temps, ça peut aider et la déconnexion aussi, ça s'applique dans la sphère du travail. C'est-à-dire que si tu es constamment connecté puis tu as constamment des notifications, tes courriels sur ton téléphone, c'est une chose qui est possible, tu peux être facilement stressé parce que tu es constamment rejoignable. Ça, c'est démontré que ça a tendance à faire augmenter le stress. Une solution simple, c'est de ne pas avoir ces courriels, les notifications, les courriels sur son téléphone, ce n'est pas le cas. Si je veux consulter mes courriels, il faut que je décide de le faire. Même des fois, je fais juste dire que je ferme mon téléphone et ça permet de faire baisser le stress. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne ferment plus leur téléphone. Ce que tu dis, Charles, c'est très, très, très intéressant. Ce que le ballon nous a fait comprendre, c'est qu'en tant qu'enseignant ou en tant qu'intervenant, on est appelé à créer du matériel et on veut le faire beau, on veut imiter des animations, quoi que ce soit, mais d'avoir vraiment une présentation PowerPoint ou autre, déchargée d'images, d'avoir une, deux images, mais qui sont vraiment, en fait, qui soutiennent le propos, va vraiment avoir plus d'impact, en fait, même au niveau de l'attention et de la fatigabilité. En fait, on sait que nos adultes sont souvent, en fait, distraits, ont de la difficulté à dégager, en fait, qu'est-ce qui est important du superflu. Donc, d'avoir des stratégies d'accessibilité, d'avoir un caractère qui est plus grand, une police qui est accessible, un fonds qui est abstrait de plusieurs effets, bien, c'est toutes des stratégies, en fait, qui vont nous aider dans notre quotidien en tant qu'intervenants. Alors, bonjour tout le monde. Je vais prendre la parole pour quelques minutes. Là, je vois que le temps file. Je vais essayer. Il y a quand même des choses qui ont été dites, donc je vais essayer d'aller assez rapidement. Je pense que c'est important comme intervenant, comme enseignant, en tant que tuteur, au niveau de la stratégie d'approche, d'intervention pour amener l'élève à prendre conscience de peut-être une difficulté en lien avec la consommation du numérique. Je pense que d'abord, il faut avoir une approche qui est non culpabilisante. Tu sais, Charles l'a bien nommé tantôt, là, on a comme le réflexe de dire facilement, ça, c'est une cyberdépendance, il est dépendant, il est dépendant. Mais comme le nommé Charles, il y a plein de facteurs qui doivent intervenir dans la situation pour qu'on puisse dire que c'est vraiment une dépendance. Donc, je pense que c'est important qu'on se questionne comme intervenant où est-ce qu'elle est notre limite à nous et de peut-être aller lire ou s'informer pour être capable d'avoir une approche qui est un petit peu plus ouverte par rapport à nos élèves. Pour amener l'élève à faire une belle prise de conscience de sa situation, je pense que l'important c'est d'emmener avec des questions réflectives pour qu'ils puissent se questionner sur eux, sur leur consommation, pour qu'ils puissent s'en prendre conscience. Nous, moi, je suis au Centre Saint-Michel à Sherbrooke, donc le Centre de réadaptation des dépendances, l'approche qui nous demande c'est de passer un petit questionnaire à ceux qui connaissent des pâte d'eau, des bas adultes qui est plus au niveau de la consommation drogue ou alcool, mais on a quand même, il y a certains tests de dépistage et non pas de diagnostic, il faut s'entendre là-dessus, certains tests de dépistage qui peuvent nous amener à amener ces réflexions-là. Je vous ai mis, vous l'avez sur la diapositive, celui qu'on utilise nous à Sherbrooke, c'est l'Internet Addiction Test qui amène vraiment à poser des questions qui va amener à une réflexion. Ce test-là, on l'utilise pour aller, par exemple, référer dans des services plus professionnels par la suite. C'est vraiment un test de dépistage. Je vous nomme certaines questions que vous pourrez utiliser aussi auprès de vos étudiants, auprès de vos élèves pour avoir une idée un petit peu de sa consommation ou juste du numérique ou juste l'emmener à réfléchir. par exemple, ça a été nommé à quelques reprises, est-ce que c'est arrivé que tu es resté branché plus longtemps que ce que tu avais prévu? Quand on perd la notion du temps, tout ça, Charles en a parlé tantôt, est-ce que c'est arrivé, par exemple, que tu oublies de manger parce que tu games, parce que tu es sur Internet, que le temps passe sans que tu t'en rendes compte? Ça, ça peut amener une belle prise de conscience. Est-ce que les gens autour de toi, que ce soit ta blonde, ton chum, tes enfants ou même tes parents, dépendamment de l'âge de notre élève, est-ce que ça arrive qu'ils te reprochent que tu sois trop sur les médias sociaux, que tu sois trop en ligne? C'est aussi une question. Est-ce que le jeu ou est-ce qu'être en ligne te fait vivre des émotions plus faciles que lorsque tu n'es pas surconnecté, quand tu n'es pas en ligne, donc ça aussi, c'est qu'à ce moment-là, ça devient quelque chose qui vient combler un besoin. Donc là, on peut commencer à se poser des questions. Donc, c'est un peu le genre de questions qu'on peut se poser. Là, je ne les passerai pas toutes parce que ça serait très long, mais vraiment pour amener une prise de conscience. Est-ce que la personne est gênée de nous parler du temps d'écran qui peut passer dans une journée aussi? Là, ça peut nous allumer une petite lumière. Donc, je pense que c'est important d'y aller vraiment en posant des questions pour faire en sorte que la personne en prenne conscience elle-même. Puis dans ce cas-là, on a une approche vraiment plus ouverte puis la personne n'ira pas se refermer parce qu'elle ne pensera pas qu'on a, comment je pourrais dire, une idée préconçue par rapport aux déjugements en lien avec leur consommation de numérique. Charles a bien nommé tantôt aussi, le numérique, c'est super quand c'est un complément dans une vie, quand ça nous amène un plus qu'on peut nous permettre d'aller explorer, d'aller chercher des informations, c'est un plus. Quand ça devient un remplacement, puis là, avec la pandémie, vous le voyez beaucoup, il y a beaucoup d'élèves qui sont super proactifs en thème, qui lèvent la main, qui participent, ça va bien. quand on va revenir tout le monde en présence, ça risque pour ces élèves-là de redevenir un petit peu plus difficile. Donc, c'est encore là d'aller poser des questions comment on sent tout ça. Quand ça commence à prendre la place d'autres choses dans une vie, je pense que c'est important de se questionner. J'ai sauté une ligne, l'équilibre. L'équilibre, je pense qu'on ne dira jamais assez, oui, aller diversifier dans sa consommation du numérique, mais l'équilibre d'une vie aussi, comment, puis là, on peut prendre l'exemple de la tarte puis travailler avec les élèves, c'est un outil super concret. Le temps que je passe à dormir, le temps que je passe sur les écrans, le temps que je passe dans mes travaux scolaires ou à l'école, si on se rend compte qu'il y a des équilibres là-dedans, bien peut-être qu'il y a des petits trucs à travailler à ce niveau-là pour aller amener un équilibre plus grand, plus sain dans notre vie. J'ai mis à la toute fin aussi éviter la rumination. Là, je parle de nos élèves, on a fait des liens avec nos élèves qui ont des états dépressifs, nos élèves plus anxieux. On sait que quand on est dans cet état-là, on peut se refermer, ruminer, dépenser négatives, rester pris là-dedans. Ce qu'on veut, nous, c'est le contraire, c'est les sortir de cet état-là. Avec les algorithmes qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou dans toute notre consommation Internet, Charles a bien dit aussi, c'est que quand on commence à regarder, puis là, je vous amène des exemples concrets, quelqu'un qui pense à l'automutilation puis qui va voir des vidéos de gens qui s'automutile, à un moment donné, l'algorithme va faire en sorte qu'elle s'intéresse à ce sujet-là, on va ramener des vidéos comme ça. Là, c'est un exemple que je vous nomme, ça peut être au niveau pandémique, toutes les craintes, la désinformation, qu'on peut voir quelqu'un qui s'intéresse tranquillement à certains groupes qui lancent des idées de complot, tout ça, mais il peut être à un moment donné pris dans ce cycle-là, cette boucle-là. Donc, je pense que c'est important aussi comme intervenant ou comme enseignant d'aller questionner, mais qu'est-ce que tu vas voir quand tu es sur Facebook? Qu'est-ce que tu vas voir quand tu as tes vidéos préférées sur TikTok? Ça ressemble à quoi? C'est sûr que c'est de la musique, hop, la vie, la danse, tout ça, ça va emmener à un autre mode, mais si on est toujours dans le négatif et qu'on va rechercher ça et que les vidéos qu'ils nous suggèrent, c'est toujours ça, on reste pris dans un cycle vraiment malsain à ce niveau-là. Là, j'ai vu des questions passer, je n'ai pas pris le temps de les lire, je ne sais pas si quelqu'un... Moi, j'ai lu ici, on parle du Internet Addiction Test, il y a Patricia qui demande le débat Internet, est-il un outil convenable? Je pense que tous les outils, la manière que, Annie, tu viens de le décrire, 100%, oui, comme un outil de réflexion, c'est la même chose pour le débat Internet, un outil convenable, oui, pour pousser la réflexion, pas nécessairement pour poser un diagnostic. Ce n'est pas des tests diagnostiques, c'est ça, c'est très important à retenir. Exactement, parce que des tests comme ça vont nous demander combien d'heures vous passez par jour, combien, est-ce que vous faites ça, est-ce que vous utilisez les médias sociaux tous les jours, etc. puis la société, la pandémie nous poussent quand même à utiliser les technologies tous les jours, donc ça ne peut pas, c'est ça, il ne faut pas nécessairement tirer des conclusions trop hâtives de ce genre de pratiques-là quotidiennes, mais les questions qui sont là sont d'excellents moteurs pour démarrer une réflexion puis une conversation. Exactement, je pense que vous pouvez vous en inspirer, ces tests-là comme intervenants, on va l'utiliser souvent pour référer à des services professionnels, mais pour vous inspirer, c'est quoi les questions importantes à aller valider, tout ça, je pense que c'est vraiment bien puis on peut avoir accès sur Internet, mais il faut vraiment le penser en termes de j'ouvre la réflexion, j'amène mon élève à une prise de conscience avec ces outils-là. Il y a une personne qui demande, quand on parle de diversifier les activités, est-ce que ça concerne les activités en ligne ou hors ligne? Je dirais les deux, mais on parlait particulièrement des activités hors ligne lorsqu'on parlait justement de la sédentarité, de la posture, des maux de tête, etc., ça c'est des activités plus hors ligne, mais quelqu'un qui va passer un petit peu de temps sur les jeux vidéo, un peu de temps sur les réseaux sociaux, un peu de temps à écouter Netflix avant de se coucher, c'est quand même aussi des activités diversifiées qui vont peut-être faire que la personne ne développera pas nécessairement une cyberdépendance aux jeux vidéo si elle est sensible à ça. Quelqu'un a partagé un lien YouTube sur les algorithmes, je pense que ça peut être intéressant d'aller voir ce site. Merci beaucoup. OK. Bonjour à tout le monde. Mon nom, c'est Avi Spectre, je suis avec la commission scolaire Riverside et je suis ici un service national pour le secteur anglophone. And if you'll permit me, I'd like to briefly speak in English for these two English sector resources. So for those of you that are bilingual or anglophone, the anglophone sector, we did two après-cours that I think would be really of interest here. And these two après-cours are around physical well-being. The first après-cours we did was entitled How to Combat Screen Fatigue, and we had a lot of educators in the Anglo sector in attendance, and we got a lot of good feedback. And some key points of that après-cours were how to create a workspace, i-yoga, resist the urge to multitask like we're talking about today, taking breaks. Again, a lot of the stuff that we're hearing today, but some different stuff too. And Richard Pichot, which is over here who's in charge of the après-cours, did a really great job of breaking down the whole webinar into chapters. So if you don't have time to watch the whole thing, I really encourage you to look at the links and look at the chapters that would be of most interest to you. We also did a webinar by Yoko Kwok, and she did one on ergonomics. And she really shared a lot of practical tips about how to set up your workspace. Again, it's been broken down by a chapter by Richelle Pichot, so you can really just skip to the parts that are most relevant to you. So I encourage you, if there's any questions around these two resources, en français ou en anglais, just me, ask in the chat and I'd be happy to answer. And that's all I wanted to say. Merci beaucoup. Ça avait l'air vraiment rempli de ressources, en effet. Donc là, on tombe à la dernière partie de notre webinar, de notre webinar, voyons, je me suis faite contaminer mon cerveau en anglais, le webinar, qui est la partie plus en termes de solution. Donc là, on ne va pas retourner dans la théorie, mais vraiment, en mode solution. D'abord, c'est le concept de surcharge cognitive, donc de faire attention au fait d'être une certaine fatigue mentale qu'est la surcharge cognitive. On l'a vu, lorsqu'on veut se détendre, on va ouvrir les réseaux sociaux, on va ouvrir notre téléphone, mais on va être très, très stimulé. Donc, on va voir des nouvelles de l'actualité, on va peut-être lire des commentaires qui nous dérangent, ensuite, on va écouter des vidéos qui nous font du bien. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. On n'a jamais eu autant accès à de l'information qu'avec Internet, les écrans, etc. Donc ici, on a notre Jean-Philippe Lachaud qui nous parle de surcharge cognitive comme la sensation de malaise qui vient avec la difficulté à coordonner dans le temps plusieurs tâches qui, prises individuellement, ne sont pas forcément compliquées. Donc, répondre à un courriel, ce n'est pas forcément compliqué de le faire, mais si on répond à un courriel entre la rencontre d'un élève, puis on répond à un courriel, puis ensuite, on sait qu'on a un meeting sur Teams, puis donc tout ça, ça peut devenir très, très fatigant. on va vous proposer des solutions pour adresser justement cette fatigue, puis tous les soucis, tous les enjeux qu'on a vus au cours du webinaire, puis je dirais que le grand mouvement qu'on adopte qui est une mouvance émergence qui est le minimalisme numérique. Le minimalisme numérique, c'est une méthode qu'on suggère parce qu'elle est simple, elle est globale et en trois étapes. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer pour vous-même ou pour les personnes avec qui vous travaillez. Donc la première étape, c'est de prendre conscience du reverse FOMO. Là, vous allez dire le reverse FOMO, qu'est-ce que c'est? Bien d'abord, il y a le FOMO qui est un acronyme pour Fear of Missing Out. Donc le Fear of Missing Out, c'est la peur de manquer quelque chose. On va saisir notre téléphone parce qu'on a peur d'avoir manqué un appel, par exemple, de la garderie. On a peur d'avoir manqué la dernière notification de la presse, le message d'une amie. On ne veut pas avoir manqué les nouvelles le matin. Donc on ne veut pas manquer quelque chose parce que, comme je le disais, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui circulent sur Internet. Mais là, c'est se dire quand, de faire le reverse FOMO, pas de quand je suis comme ça, de me demander qu'est-ce que je suis en train de manquer sur mon téléphone, mais quand je suis sur mon téléphone, quand je suis sur mon ordi, sur ma tablette, qu'est-ce que je suis en train de manquer à l'extérieur qui pourrait me faire du bien? Tantôt, il y a quelqu'un qui suggérait de quand on est dans une conversation avec quelqu'un et qu'on veut prendre notre téléphone, de le justifier à voix haute. Ah, désolé, je veux vérifier si, par exemple, mon conjoint, ma conjointe m'a répondu pour ce soir, etc. Ou simplement de le mentionner, mais de se dire quand je prends mon téléphone alors que je suis accompagnée, peut-être que je suis en train de manquer des moments de qualité avec la personne qui est en face de moi. si je suis à la partie de soccer de mon enfant puis que je prends mon téléphone, peut-être que je suis en train de manquer un bout de la partie, j'aurais pu rediscuter avec lui, puis plein d'exemples comme ça. Donc, de réaliser ce qu'on manque, ce qui nous ferait plaisir à l'extérieur des écrans. La deuxième étape, c'est d'identifier les valeurs puis les principes qui sont importants pour nous. Comme si, sur une feuille, on dit, OK, moi, mes valeurs, le plus important pour moi, c'est ma famille. Ensuite, c'est de m'impliquer dans ma communauté, de faire du sport pour l'école puis finalement, de travailler. C'est d'orienter notre utilisation du numérique en ce sens-là. En ce moment, on dit, ma valeur principale, c'est ma famille. C'est vrai que le numérique me permet, par exemple, de garder contact avec ma famille qui est peut-être dans un autre pays qui vit loin, à distance, en pandémie, peut-être qu'elle vit à trois rues, mais que tu ne peux pas l'avoir. Donc, ça, ça marche. Mais quand j'utilise mon téléphone, le classique, c'est au souper, durant un repas ou que quand mon enfant joue dans le salon pour me distraire, je vais prendre mon téléphone, bien ça, si ma valeur fondamentale, c'est vraiment de prendre soin de ma famille et que c'est ça qui me fait du bien, bien ça ne correspond pas. Donc, ça va être de réorienter nos actions en fonction de ce qui est important pour nous, de ce qui nous fait du bien. Et finalement, de prioriser les activités analogues, donc les activités où on profite du moment présent, où on est là totalement avec notre environnement puis de passer finalement à l'action. Donc, ça, c'est un exercice que vous pouvez faire pour vérifier si l'utilisation du numérique correspond à la personne qu'on est personnellement. Une des façons d'assurer cette prise de conscience-là, c'est de se tourner entre autres vers la méditation, la méditation pleine conscience parce que les études scientifiques ont montré l'importance du repos cognitif et de la lenteur. En fait, la lenteur qui est probablement l'opposé de notre mode de vie actuel avec la numérique, tout ça, tout est instantané, tout est rapide, tout ça. Donc, ce retour-là à la lenteur, ça a été démontré que ça a des effets, un impact positif sur le bien-être des gens. Ça a notamment été démontré par une étude menée par des chercheurs de Harvard qui avait possibilité d'avoir des améliorations significatives de la mémoire, du sentiment d'empathie et du stress en pratiquant la méditation pleine conscience. Donc, voilà. Puis, cette méditation-là, par exemple, j'ai des, tu sais, une copine à moi qui est ergothérapeute, elle va le pratiquer avec certains de ses clients. Ils vont commencer la séance avec un cinq minutes de méditation parce qu'eux, elle sait qu'ils ont toute une famille à gérer, ils arrivent, ils sont stressés, ils ont mille choses qui traînent, bon, OK, il faut que j'ai récupéré les enfants, après, il faut que je fasse mon devoir, etc. Ça fait qu'elle commence souvent avec ça puis ça les met dans une disposition pour faciliter leur relation d'intervention ensuite. Il a aussi été remarqué par les études que le contact avec la nature avait des effets bénéfiques sur le bien-être. Donc, du moment qu'on parle, de trouver des activités analogues, de trouver d'autres activités que des activités qui sont liées au temps d'écran, bien, juste aller prendre une marche dans la nature, ça peut être aidant, ça permet de faire baisser le stress, ça permet justement de se calmer, de retrouver justement cette lenteur, la lenteur à laquelle on faisait référence lors de la diapo précédente, bien, c'est plus facile de la retrouver avec le contact avec la nature. On s'entend, de nos jours, les téléphones permettent d'avoir nos notifications, tout ça, même lorsque le Wi-Fi n'est pas présent. Donc, lorsqu'on parle de contact avec la nature, préférablement, ne pas avoir son téléphone avec soi, du moins pendant le temps, par exemple, d'une petite marche dans la nature. Puis, lorsqu'on parle de la nature, peut-être que vous, dans votre coin, il n'y a pas nécessairement d'accès à de la nature, bon, ça dépend des quartiers, etc., bien, juste aller dans un parc, on n'a pas besoin d'être dans une immersion, dans une forêt pour que cet effet-là fasse du bien. Il y a même une étude qui est sortie que les communautés dans leur quartier avaient beaucoup de parcs, les gens passaient moins de temps sur les écrans. Donc, lorsqu'on parle de diversité d'activité, lorsque tu as des alternatives, les gens vont naturellement préférer des fois des moments justement avec la nature que leur écran naturellement. pour réduire son temps d'écran, il y a des recommandations qui ont été testées en labo très, très, très récemment. Là, on parle de cette année 2021. L'article est encore sous presse, mais on a pu avoir accès en primeur à ces données-là. Il y a trois pratiques qui en sortent qui paraissent assez simples, mais ça revient à l'essentiel. Donc, c'est de réduire les notifications parce qu'à un moment donné, sur notre téléphone, il est possible d'avoir beaucoup d'applications et pour chaque application, il y a des notifications et tout ça. Donc, ça devient presque impossible à gérer à un moment donné. L'heure du sommeil de tenir le téléphone hors de portée parce que ce qu'on remarque beaucoup, c'est qu'il y en a qui se servent du téléphone comme réveil matin, entre autres. Donc, ça fait en sorte que le téléphone est très près de la personne et comme on l'a vu précédemment, lorsque le téléphone est près de nous, on a tendance à y penser plus facilement et en plus, on peut être facilement des... Les notifications peuvent facilement nous déconcentrer, nous réveiller. Donc, vraiment, il vaut mieux que le téléphone soit hors de la chambre lorsqu'on va se coucher et au quotidien. Il vaut mieux le garder en mode silencieux et hors de la vue. Ça permet d'être moins distrait par ce téléphone. Donc, c'est vraiment les trois meilleures pratiques pour justement faire baisser le stress, avoir un meilleur bien-être, tout en ayant notre... En sachant notre téléphone, il est où et en ayant plus conscience de ce qu'on fait avec lui. Parce que c'est ça, c'est ça le but, en fait, de ce qu'on vous montre aujourd'hui, c'est de dire... Ce n'est pas de dire OK, on se débarrasse du téléphone, on se débarrasse de tout ce qui est des technologies numérées. Non. C'est de dire d'avoir conscience de ce qu'on fait avec ces technologies-là. Parce que ces technologies-là sont arrivées très rapidement dans notre vie. On a commencé à faire usage de ces technologies-là très rapidement sans trop se rendre compte de ce qu'on faisait. Là, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des effets. Il faut les prendre en compte. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas garder les côtés plus positifs aussi du numérique. J'ajouterais avec la troisième recommandation que lorsqu'on rencontre quelqu'un, même dans un bureau, si on travaille dans un bureau, on va rencontrer quelqu'un, le fait de voir des élèves ou des collègues avec son téléphone sur son bureau, si vous voyez une notification, on va être porté à regarder. Ce n'est pas parce que nécessairement on est voyeur, mais on va regarder OK, mon boss, il a reçu des petits cœurs. OK, il a reçu telle chose. Donc, c'est de dire ou de dire il y a peut-être quelque chose de plus important que moi. Quand on rencontre quelqu'un, de mettre son téléphone de côté, même si ça a l'air innocent, en fait, ce que la littérature nous montre, c'est que ça ne l'est pas. Si on revient avec le contact avec la nature, des recommandations par rapport à tout qu'est-ce qui est les fonctions exécutives, encore un rappel, on réduit les alertes. On choisit nos interruptions consciemment avec des pauses qu'on choisit, des pauses préventives comme Sarah nous le décrivait en première partie. Moduler sa proximité avec son téléphone selon les moments. Donc, des fois, de le garder à côté, d'autres fois, de le mettre dans d'autres pièces. Modérer l'utilisation du multitâche. Là, on a vu aussi avec Avi qui nous a parlé tantôt qu'il y avait une vidéo là-dessus, de limiter le multitâche. Ensuite, de nourrir notre attention profonde. On écrit attention profonde, mais on voulait aussi l'attention soutenue. On l'utilise comme synonyme. De pratiquer le repos cognitif en allant en nature, en posant notre regard ailleurs, en faisant des pauses, en faisant de la méditation si c'est une pratique qui peut nous faire du bien. Finalement, prendre des pauses en nature. Donc, ça, c'est un peu un rappel de tout ce qu'on a discuté aujourd'hui. Un autre rappel qui est plutôt par rapport à la partie sur l'hygiène de vie, c'est de, un, ce qui est écrit en gros titre, savoir quand la technologie favorise et ne favorise pas les relations positives. Des fois, lorsqu'on est avec quelqu'un en face-à-face, si on utilise notre téléphone en même temps, ça ne favorise pas une relation positive. Peut-être que la personne sent moins, sent qu'elle n'ait pas une priorité. Tandis que si on a de la famille, des amis qui sont ailleurs, ça favorise de garder le contact, c'est merveilleux, on peut continuer de se parler grâce aux outils technologiques. Mais de quand même se rappeler de prioriser les échanges en face-à-face lorsque ce sera possible, ça demeure la priorité, ce qui nous fait le plus du bien à notre cerveau social, de réfléchir à son utilisation des médias sociaux. On ne sait pas parce qu'on utilise les médias sociaux qu'on utilise tous Instagram qu'on le fait de la même manière et qu'on le fait d'une manière qui est bonne pour nous. Quand on parlait des outils réflexifs qu'Anne nous a proposés, ça peut aider. Finalement, de prioriser un bon sommeil avant d'accuser le téléphone, de se demander si on dort bien, est-ce qu'on dort avec le téléphone à côté, etc. C'est impératif. Il existe des applications pour faire une utilisation plus intelligente des téléphones intelligents justement. Ça sonne bien. On en a vu quelques-unes tout à l'heure. On en a d'autres ici. Premièrement, des applications pour bloquer les applications plus chronophages. Si on se rend compte par exemple que Facebook prend trop de notre temps, que ça nuit à notre travail et ainsi de suite, il y a des applications comme Stay Focused qui permettent de gérer le temps à passer sur Facebook et même de le bloquer. Sinon, il y a des applications pour introduire la méditation au quotidien. On en a trois ici. Notamment, il y a Petit Bambou, il y a Calm aussi qui existe et probablement la plus connue des trois, Headspace. Ce sont trois quand même bonnes applications que vous pouvez utiliser. Pour cultiver la déconnexion, si vous vous rendez compte que vraiment le numérique a trop de place dans votre vie et que vous voulez aller vers quelque chose qui se rapproche plus d'une déconnexion comme on a parlé tout à l'heure, il y a l'application Forest qui est intéressante qui permet justement de se déconnecter pendant un moment puis justement de donner des petits trucs de déconnexion en fait. Il y a aussi la fonctionnalité populaire par rapport aux couleurs, par rapport à gérer le fond d'écran de votre téléphone intelligent. Pourquoi? Parce que les couleurs, ça a été démontré que les couleurs des applications, les couleurs des notifications ont été pensées pour attirer l'attention du cerveau. Ça, c'est quelque chose qu'entre autres que Tristan Harris a révélé. Par exemple, le rouge des notifications. Le rouge, c'est probablement la couleur qui attire le plus l'attention du cerveau. Sachant ça, ils ont mis les notifications rouges. Ça a été pensé. Il y a eu un moment même que les notifications n'étaient pas rouges. Quand Facebook, ça a commencé, les notifications étaient bleues. Mais ils ont changé pour le rouge quand ils ont vu que ça pouvait plus attirer l'attention. Quand ils sont plus passés vers justement l'application mobile de Facebook. Justement, d'enlever les couleurs, ça peut être très efficace comme mesure. On l'a vu tout à l'heure, l'outil pour gérer le temps d'écran. C'est ce qui termine. On a vu plein d'informations en deux heures et demie. On a réellement besoin d'une pause pour manipuler tout ça et savoir ce que l'on fait. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir des idées, vouloir approfondir, vouloir réfléchir en équipe-centre aussi à des stratégies. L'idée ce matin, c'était d'avoir une vision commune, d'avoir un vocabulaire qui était commun en fait et de pouvoir parfaire nos connaissances parce que c'est quand même assez à jour comme problématique ou comme en fait enjeu social. On rappelle que la meilleure approche va être une approche d'ouverture, de favoriser le dialogue entre les élèves, entre les adultes avec les intervenants. Ça va être vraiment la meilleure solution de continuer en fait notre connaissance à jour. L'an prochain va avoir lieu aussi d'autres webinaires, d'autres formations relativement à ce sujet et de ne pas hésiter à mettre, de travailler en concert avec les organismes qui comme notaires, je m'excuse, je m'en ai un S pour garder, pour la promotion mais aussi la prévention puis offrir, se rappeler en fait que notre centre de formation est vraiment un lieu sécuritaire propice à l'apprentissage où ce que l'on dit en fait a vraiment fait un impact. L'idée en fait c'est qu'à l'autre diapositive, c'est qu'on peut se voir qu'il y a une théorie, il y a la loi de l'été alors on a notre individu qui est l'élève, on a le contexte qui est l'école puis on a la substance en fait qui est l'hyperconnectivité et c'est là en fait lorsqu'on intervient avec le contexte, avec l'individu en lien avec sa consommation alors c'est là qu'on va pouvoir avoir une mobilisation une prise de conscience chez nos adultes qui ont fait réellement en fait la différence. À la suite de ça, il y a plusieurs ressources qu'on a, on a tous un rôle à jouer effectivement peu importe notre rôle, les agents récits je tiens à les saluer aussi parce qu'ils ont été un grand acte dans le fait qu'on a présenté plusieurs stratégies. Il y a des ressources maintenant qu'on vous a mis pour soutenir et intervenir avec vos adultes donc pour soutenir et intervenir sont vraiment en lien. On va vous repartager aussi la présentation en PDF où vous allez avoir tous les liens cliquables. Jean-Simon pour le mot de la fin. Oui, on est rendu à la partie plus récits donc comme Karine l'a dit vous allez avoir plein, plein, plein de liens cliquables d'apport du récit du développement de la personne qui ont vraiment fait un travail exceptionnel au niveau de la citoyenneté à l'heure du numérique et de tous ses effets par rapport au tas d'écran. Donc allez voir ça c'est des situations d'apprentissage qui ont été développées bon en passant au secteur des jeunes mais il y a plein de choses là-dedans qui sont très adaptables au secteur des adultes et de la formation professionnelle. Donc la prochaine diapositive c'est encore une suite de listes de situations d'apprentissage qui sont disponibles qui ont été développées encore par le développement de la personne ou encore par d'autres je vois des mon identité numérique je pense que c'est à Laval que ça a été fait donc des belles vidéos qui ont été partagées entre autres aussi dans le chat un peu plus tôt. prochaine diapositive il y a également des activités qui ont été pensées pour la FGA et qui pourraient très bien en faire un cours par mon collègue de la Côte-Nord Stéphane Labrie qui a répertorié plusieurs activités à ce propos-là puis il y a d'autres initiatives qui sont en cours entre autres dans la région que bon avec la pandémie il y a eu une pause mais qu'on veut reprendre à partir de ce contenu-là et de développer vraiment un cours qui serait complet et qu'on rendrait disponible à l'ensemble du réseau de la FGA et pour terminer il y a un lien à faire très très certainement avec le cadre de référence de la compétence numérique donc vous voyez l'infographie à l'écran le numérique pour l'apprentissage le cellulaire a été un outil puis les ordinateurs ont été un outil très précieux pendant la pandémie ça l'était déjà avant il y a beaucoup de choses quand on regarde les différentes dimensions de cette compétence-là que ce soit au niveau de la collaboration de la communication de la production de contenu donc oui il y a tout ça à faire attention quand on écoutait tout ce qu'on s'est jasé depuis le début mais ça reste un outil quand même qui est très pertinent au niveau académique et au cœur puis je vais faire ce cours parce qu'on dépasse puis je te rencontre bientôt au cœur de cette compétence numérique il y a la citoyenne éthique donc c'est vraiment ce qui est au cœur de la compétence numérique et entre autres lorsqu'on lit les éléments de la dimension de la compétence de cette d'agir en citoyenne éthique à l'ère du numérique je suis retourné dans la carte de référence puis écoutez ce qu'on dit là puis c'est exactement ce qu'on a traité tout au long de la conférence c'est être conscient de l'impact de son utilisation du numérique sur son bien-être physique et psychologique c'est un des éléments clés de cette dimension-là donc vraiment c'est quelque chose à faire attention tout en c'est ça en souciant de ce bien-être-là donc ça complète ma partie bien écoute je laisse le mot de la fin à Charles et Emmanuel mais je tiens sincèrement à les remercier tout un défi en fait d'animer pour les intervenants FGA-FP d'adapter le contenu mais chapeau à vous c'était vraiment un plaisir de collaborer avec vous si ça vous intéresse bien on a toujours nos ateliers d'autodéfense numérique qui sont adaptés aux élèves de secondaire 3 à secondaire 5 si vous voulez faire quelque chose pour vos classes en FGA-FP bien c'est toujours possible de réfléchir à une version avec vous donc vous pouvez nous écrire à l'adresse qui est ici puis juste pour vous dire pour les ados peut-être que vous avez déjà travaillé avec les adolescents mais lorsqu'on parle de numérique ils sont très conscients et à l'avant-garde des enjeux du numérique c'est très positif ils sont très capables de discuter ces enjeux-là il y a certaines fausses idées qui gagneraient à être clarifiées avec eux je vois que vous avez plein de situations d'apprentissage qui ont été partagées par le récit puis ils répondent très bien à ce genre d'activité-là puis les ateliers peuvent donner aussi l'opportunité de citer un engagement collectif c'est-à-dire que dans une classe ensemble on prend conscience qu'on passe trop de temps là-dessus c'est toujours plus fort que lorsqu'on est individuellement concerné par la situation quand on sait que c'est quelque chose qui touche nos pères également alors c'est ce qui conclut en fait on peut départager l'écran les dernières diapositives c'était des diapositives de remerciements c'est vraiment un travail colossal de préparer en fait ces webinaires-là ça paraît pas mais en arrière il y a toute une équipe qui est là pour travailler donc un grand merci aux conseillers ici à Karine Martin aussi qui nous accompagne là-dessus puis à vous en fait qui nous alimentez qui nous gardez à jour avec ce qui se passe dans les milieux donc vous n'hésitez pas à nous contacter à faire appel à nous à participer aussi aux après-cours un grand merci à Richard Pinchot agent de développement des après-cours alors pourquoi en fait c'est qu'on est là pour vraiment répondre au milieu un grand merci à vous et bonne fin d'année scolaire